Vous savez, nous sommes en état de droit, il y a des règles et donc les règles c'est d'abord chacun doit avoir la sécurité évidemment et ça c'est le devoir de la puissance publique de l'assuré mais je suis opposé à la légitime défense. De l'autre côté donc ça c'est très clair et c'est intraitable parce que sinon ça devient le Far West et je ne veux pas d'un pays où prolifère les armes et on considère que c'est aux citoyens de se défendre. Il y a pour ça une police, une gendarmerie, j'en ai augmenté les moyens, c'est pas des promesses, je l'ai fait et je continuerai d'en augmenter les moyens et donc c'est notre devoir d'assurer la protection. Mitch Meunet, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui je te reçois en tant que président de l'ARPAC, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Je propose qu'on commence par faire un petit aperçu du site web de cette association. Pour présenter l'association, tu m'as confié que le site était en cours de réfection ? Oui, on a eu un petit peu des... un léger flottement en fait, on va dire, dans la direction de l'association qui a duré quelque temps. On a eu des personnes qui sont parties, il y a eu des rotations, tout le monde n'est pas disponible en permanence. Ce sont des gens qui font ça bénévolement et donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a un petit peu de retard qui est en train d'être rattrapé. Donc il y avait des liens qui étaient un petit peu vieux et là c'est en train d'être refait. On pense refaire le design un petit peu vieillissant de ce site web. Mais bon, voilà, on est en train de le faire. Déjà il a été un peu rafraîchi. Quoi qu'il en soit, il y a quand même pas mal d'informations sur le site, donc on peut passer pas mal de temps à lire les articles, les blogs et les autres conseils que vous déployez sur le site. J'aimerais commencer par une question bête, mais le titre, le nom de l'association, « Association pour le rétablissement du port d'armes citoyen ». Il y a beaucoup de mots. Pourquoi pas simplement « Association des armes à feu » ou un truc un peu plus simple ? Pourquoi d'abord « rétablissement » et pourquoi « citoyen » ? Alors, le rétablissement, c'est parce qu'avant 1939, les citoyens français avaient le droit de port d'armes et parce qu'il y a un réel rapport entre la citoyenneté et le fait d'être armé. C'est-à-dire que déjà c'est aux armes citoyens, dans la Marseillaise, ça aura échappé à peu de monde, c'est quand même la parole la plus forte. Mais au-delà de ça, l'abolition des privilèges, qui était quand même un petit peu le fer de lance de la Révolution et un peu de l'esprit de la République française, c'était avant tout l'abolition du privilège d'être armé, puisque les Français comprenaient qu'ils étaient sous le joug d'une caste dominante et que ce joug était le résultat d'une asymétrie d'armement qui se manifestait par l'interdiction pour les membres du tiers-État d'être armé. Donc, si nous ne sommes pas en monarchie, si nous sommes réellement les dépositaires du pouvoir en tant que citoyens, c'est nous qui devons avoir l'ultima ratio regum, c'est-à-dire l'ultime raison du roi. Si le roi, c'est le citoyen, c'est le citoyen qui est armé. Dans une vidéo très récente publiée, où tu fais un discours d'une petite dizaine de minutes pour présenter l'association et susciter des adhésions, tu parles d'isonomie, justement, le terme de liberté dans la… L'isonomie, c'est l'égalité devant la loi, c'est-à-dire que c'est celle qui compte, en fait. Ça s'oppose à l'isomoirie, si on veut rester dans des termes savants, qui est, en gros, l'isomoirie, c'est ce que veulent les communistes, l'isonomie, c'est ce que veulent les personnes qui croient en la liberté. C'est-à-dire, soit on traite tout le monde de manière égale vis-à-vis de la loi, et ça va créer des différences au niveau des revenus, soit on veut que tout le monde ait les mêmes revenus, et ça implique des différences de traitement au niveau de la loi, puisqu'il va falloir handicaper ceux qui gagnent plus et favoriser ceux qui gagnent moins. Sinon, on n'arrive pas à l'égalité. Donc, soit on a une égalité en droit et on aura forcément une inégalité matérielle, soit on a un despotisme arbitraire tendance goulague qui aboutira à une illusion d'égalité matérielle. En gros, soit on a l'URSS, soit on a la Suisse. C'est un petit peu, je caricature, mais l'isonomie, c'est le fait d'être traités tous pareils avec la loi. Et si les citoyens ne sont pas armés, ils ne seront pas traités de la même manière, puisque l'isonomie, c'est quelque chose pour laquelle il faut se battre. Et si vous n'avez pas de quoi vous battre, vous la perdez. Donc, si je comprends bien, pour faire un raccourci compréhensible par tout un chacun, c'est... Non, 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 mais c'était intéressant. Ce serait de dire qu'il n'y a pas de raison que les membres de l'État et des gardes du corps, des services de sécurité armés aient toute une police nationale à leur disposition et que nous, on soit démunis, nous, les citoyens en face, qu'on soit démunis face à ça. Qu'on nous demande de crever, de préférence en silence. Mais la vie de Macron ne vaut pas plus que la mienne. Bon, la mienne, à la rigueur, on s'en fout. Mais que celle de... Moi, je me bats pour mon boulanger, si vous préférez. Je me bats pour les petites gens, pour qu'ils aient autant le droit de se défendre que le préfet, que qui que ce soit, en fait. Mais ce n'est pas le rôle du préfet, justement, et de ses escouades de policiers payés par tes taxes et tes impôts, que de protéger le boulanger et les citoyens autour ? Ah, mais tout à fait. C'est son rôle, de même que c'était le rôle de l'aristocratie, d'aller défendre le Pagu, le Pécor, etc. Mais sauf que soit on a réellement voulu changer ça à la Révolution, soit on refait la même chose et on l'appelle autrement. Mais à la fin, soit il y a une élite armée et des crétins qui payent pour l'élite armée, soit le peuple entier est armé et auquel cas, il n'y a pas d'aristocratie. Mais on peut l'appeler de la manière qu'on veut, l'aristocratie, l'aristocrate, c'est celui qui a les armes et qui domine celui qui n'est pas armé. On peut le nommer de plein de manières, on peut dire, ah oui, mais c'est héréditaire, là, c'est pas héréditaire, etc. Mais à la fin, ce qui compte, c'est qu'il y en a un qui a un flingue et il y en a un qui n'en a pas. Et celui qui n'a pas de flingue, il fait exactement ce que lui dit de faire celui qui en a un. Aujourd'hui, un préfet qui voit un passant dans la rue et qui dit aux flics, vous le prenez et vous le mettez en garde à vue, il n'a même pas besoin de dire pourquoi, les flics le feront. Donc, il y a un arbitraire qui est réel. Et les flics, ils s'en foutent, quel est le risque pour eux ? Le préfet, il s'en fout, quel est le risque pour lui ? Il n'y a pas de risque que le citoyen se défende contre cet arbitraire. Il va se passer quoi ? Il va dire qu'il n'est pas content ? Il va faire un procès ? Et puis le procès, on ne lui donnera rien de cause, on va le libérer, on va lui dire, oui, effectivement, vous avez été injustement enfermé. Et voilà, vous êtes sorti, donc arrêtez de vous plaindre. Donc, le but de l'association en tant que telle, c'est de propager ce discours ? Le but, c'est de rendre le port d'armes. Parce que sans port d'armes, il n'y a pas de droit, en fait. Il y a tous les droits que l'on a si on n'a pas les armes. C'est de l'aumône, en fait. C'est-à-dire que le roi peut être un gentil bon roi qui de temps en temps est sympa et puis le suivant est moins sympa. Et donc, on est réduit à faire de la lèche auprès du roi pour qu'il soit sympa avec nous. Soit on est un peuple de lèche-botte auprès de ceux qui ont le pouvoir, soit c'est nous qui avons le pouvoir. Mais à qui est le pouvoir, en fait ? C'est là qu'est la question. Et si vous ne pouvez pas porter d'armes dans l'espace public, et bien dans l'espace public, vous êtes un esclave. Est-ce que le fond du problème n'est pas simplement le terme et le concept de pouvoir ? Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple et le pouvoir, finalement, c'est d'être autonome, indépendant, libre ? Est-ce que vous êtes germanophone ? Un petit peu. Vous savez comment on dit pouvoir en allemand ? Marte ? Pas tout à fait. C'est Gewalt. Vous savez comment on dit violence en allemand ? Non, ça j'ai oublié. Gewalt. C'est le même mot. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a le pouvoir de vous réduire à l'impuissance. C'est celui qui a la... La violence et le pouvoir sont tristement, intimement liés. Il n'y a pas d'autre pouvoir que celui qui peut vous soumettre. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas une vision, ce n'est pas parce que je veux un monde martial que je dis ça. C'est ce que disait Louis XIV. C'est l'ultima ratio regum. C'est l'ultime raison. C'est-à-dire qu'à la fin, toute fin, quand vraiment on a fini de discuter, de toute façon, celui qui a raison, c'est celui qui a les flingues. La raison du plus fort est toujours la meilleure, disait La Fontaine. Et l'agneau, il peut avoir toute la légitimité qu'il veut. À la fin, il se fera bouffer par le loup. Ou si je reprends une autre analogie, celle de Benjamin Franklin, qui disait « La démocratie, c'est deux loups et un agneau qui décident ce qu'il y aura pour le dîner. La liberté, c'est un agneau bien armé avec un fusil qui conteste le scrutin. » Parce que la démocratie n'a pas tous les droits. L'individu doit avoir plus de droits que la démocratie. Si l'individu n'est pas armé, peu importe l'origine du pouvoir, que ce soit une monarchie, une démocratie ou quoi que ce soit, à la fin, l'élite armée sera celle qui imposera ce qu'elle veut. Même s'il y a un bulletin de vote. Vous pouvez avoir tous les bulletins de vote que vous voulez quand il y a des soudards armés qui se pointent devant vous. Vous pouvez leur jeter tous les bulletins de vote que vous voulez à la figure. Eux, ils ont des flingues. Vous n'en avez pas. Vous ferez ce qu'ils vous disent. La démocratie, l'origine du pouvoir n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est avoir un contre-pouvoir au niveau individuel. La légitime défense, ça compte. On est bien d'accord. C'est une partie intégrante de la chose, pouvoir se défendre contre les racailles, contre les criminels, etc. Mais si vous n'arrivez pas à envisager que l'État, même démocratique, puisse être potentiellement despotique, au moins un petit peu, alors ça veut dire que vous êtes dans une naïveté qui ne donnera que des opportunités au pire des despotes. Et ils se cacheront derrière des soi-disant élections majoritaires ou avec une élection extrêmement minoritaire pour imposer leur pouvoir. C'est une démocratie parlementaire qui a donné l'accès aux pires dictateurs. La démocratie n'est pas suffisante pour garantir la liberté. C'est l'origine du second amendement aux États-Unis. C'est-à-dire que les fondateurs des États-Unis se disent que c'est bien gentil de donner le pouvoir au peuple, mais si le peuple n'est pas armé, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera à tourner les institutions d'une manière ou d'une autre pour en faire une dictature. mais tant que le Pékin de base a un fusil, la dictature est limitée, elle est handicapée. C'est très compliqué de soumettre un peuple armé. Les envahisseurs ont déjà du mal, alors quand c'est son propre pays, c'est encore plus compliqué. C'est ça en fait, c'est l'ultime contre-pouvoir à la dictature. L'armement du peuple, c'est plutôt le contraire, c'est le désarmement du peuple, est une condition sine qua non de la dictature. C'est impossible d'établir une dictature sur un peuple armé. Vous n'y arriverez pas. Au bout d'un moment, les flics, ils se prendront trop de bastos et ils diront bon écoute, machin dictateur, on va l'appeler Roger, Roger le dictateur, t'es bien gentil, mais à la fin, tu nous dis d'aller persécuter le petit peuple, sauf que eux, ils nous tirent dessus. Donc nous, on veut bien les mettre en taux l'un par un, etc., mais on perd trois soldats à chaque fois. Donc soit tu nous payes plus et il n'y aura pas le pognon, soit on arrête. Et c'est ça en fait. C'est facile d'être un soudard quand en face ils sont désarmés, mais quand les mecs que vous opprimez se mettent à tirer en face, la persécution a un coût qu'aucun dictateur ne peut payer, tout simplement. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple de présenter le discours sur le simple fait que ce fameux pouvoir politique, c'est simplement une bande de criminels c'est le loup le plus fort de la forêt, celui qui a dépassé les mafias qu'il juge illégal et qui s'est installé sur le sommet de la pyramide ? Alors, ce serait plus simple, oui, mais ce ne serait pas neutre politiquement. Ah ben non, justement. Je le conçois, mais simplement, on essaye d'être non-aligné, alors que bon, quiconque discute avec moi pendant plus d'une demi-heure, saura bien que je suis plutôt... On va dire que j'ai une similarité avec Ravier Millet, c'est-à-dire que philosophiquement, je suis anarcho-capitaliste, après, je ne me fais pas trop d'illusions sur le fait que le minarchisme est peut-être plus réaliste, peut-être plus facile à atteindre, on va dire. On ne va pas commencer à parler de ça ici, sinon on n'a pas fini. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Oui, oui. Mais simplement, moi, s'il y a des communistes qui veulent venir à l'ARPAC en se disant que Karl Marx a dit que sous aucun prétexte, les travailleurs ne devaient rendre les armes et les munitions, il est le bienvenu. Parce que, ce n'est pas parce qu'on est en désaccord politiquement sur le reste qu'on ne peut pas être d'accord au moins là-dessus. Et d'une certaine manière, je pense que les communistes, autant que les libertariens ou que les anarcho-capitalistes sont tous d'accord sur le fait que le viol, c'est mal, par exemple. Il y a des trucs sur lesquels on est d'accord. Je pense qu'on peut quand même aussi être d'accord sur le fait que le privilège des armes d'une petite catégorie de la population, ce n'est pas bien non plus. Et je me dis que si déjà on arrive à avoir ça, ce sera plus facile d'avancer sur tout le reste. C'est ce que j'essayais d'expliquer dans cette vidéo sur l'isonomie, que en fait, le port d'armes, ce n'est pas un petit combat comme ça qui nous rendrait peut-être un petit peu plus en sécurité. Non, non, ce n'est pas un plus. C'est le plus important. C'est la base. Si ce n'est pas les citoyens qui sont armés, en fait, on s'en fout de ce que vous voulez. On s'en fout de tous les droits que vous pouvez acquérir. Par exemple, les Français, dans leur socialisme assez maladif, c'est d'après moi, sont super accrochés à leur droit acquis, par exemple. La liberté syndicale et tout ça, très bien. Les congés payés. Les congés payés, voilà. Par exemple, le salaire minimum, le salaire minimum garantie. Il y a un point d'opposition très clair entre les libéraux et les socialistes, pour caricaturer. Mais qu'on soit pour ou contre, ça n'a aucune importance. Parce que si l'élite qui possède les armes décide d'un coup qu'il n'y a plus de salaire minimum, que vous soyez libéral, socialiste, ils en ont à foutre. Eux, ils ont des armes. Donc, voilà. Vous, vous n'en avez pas. Donc, la discussion s'arrête là. Alors, vous allez dire oui, je vais voter pour quelqu'un d'autre. Attendez, le quelqu'un d'autre qui va être élu, il est préfet ? Non. Il va pouvoir changer tous les préfets de France ? Non. Il va pouvoir changer tous les commissaires de France ? Non. Il va pouvoir réellement modifier les institutions autant qu'il le veut ? Non. Il a le conseil constitutionnel ? Non. Quand vous votez pour une personne, en plus, on est dans une situation où on vote pour un président qui a absolument tous les pouvoirs, qui est quasiment un roi élu, on vote pour un mec et on se dit oui, il suffit de choisir le bon et il prendra toutes les décisions avec lesquelles je suis d'accord. Mais ça se passe dans quel monde, ça ? Le président ne fera ce que vous voulez que s'il y est contre un. Et s'il y est contre un, c'est parce qu'il a... Par accident. Oui, ou par accident. On peut avoir un coup de bol. Je connais des gens qui me disent oui, Macron, il est bien, il a enlevé l'impôt sur la fortune. Bon, effectivement, c'était bien de l'enlever. Et alors, ça va, c'est pas parce qu'un mec est sympa un jour qu'on va pardonner tout le reste. Quand j'entends ça, moi, j'entends mon cambrioleur cette semaine, il ne m'a pas rendu visite. Il est quand même pas mal. C'est un petit peu comme le... Ah ben, aujourd'hui, le mafieux, il a dit c'est bon, je ne te raquette pas. C'est comme quand on parle de cadeaux fiscaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Arrêtez de taper sur la gueule. J'utilise souvent cette métaphore, c'est quand quelqu'un vous étrangle, quand il arrête de vous étrangler, il ne vous a pas sauvé la vie. Arrêtez de voler quelqu'un, ce n'est pas lui faire un cadeau. Mais bon, là, on rentre une fois de plus dans des considérations qui ne sont pas réellement celles de l'ARPAC. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est mon avis. C'est moi, bon, voilà, j'essaye de ne pas trop en faire état d'habitude. Bon, là, après, je suis avec quelqu'un qui est mon public. Mais ce n'est pas ça l'objet de l'ARPAC. Et une fois de plus, moi, je suis tout à fait capable de m'entendre avec quelqu'un qui serait macronien avec quelqu'un qui serait d'un bord politique complètement différent, au moins sur le sujet des armes. Si on arrive à se mettre d'accord là-dessus, ce sera beaucoup plus simple de se mettre d'accord sur beaucoup d'autres choses. Oui, parce que la philosophie libérale est parfaitement en phase avec l'idée que chacun puisse établir sa propre petite commune ou son agrégat de personnes, de relations individuelles qui seraient modulées par soit la démocratie, soit le communisme, soit ce qu'on veut, du moment qu'ils ne viennent pas chercher les gens de force pour les obliger à participer. C'est l'idée, celui du libéralisme, achetez-vous un kibbutz et faites-le votre communisme, on vous regarde. Et si ça marche, peut-être même qu'on investira. C'est ça, exactement. Alors, pour parler justement des adhérents de l'ARPAC et de leur diversité, il y a combien à peu près de personnes qui en sont membres et quel type d'adhérents, s'il y en a un, ça représente aussi ? Alors, bon, le nombre de membres, maintenant, ça y est, je le connais. j'ai récupéré la base de données, je la maîtrise mieux. Donc, nous sommes 2300 membres. Ah, quand même. Ah, quand même, la liberté, ça plaît. Puis la liberté, c'est même pas la liberté, c'est l'instinct de préservation. C'est-à-dire que quiconque a déjà été confronté à la violence comprend qu'une bombe lacrymogène, ça ne va peut-être pas toujours suffire. Si vous vous êtes fait casser la gueule par deux bonhommes, vous dites que oui, avec une bombe lacrymogène, je m'en sors. Peut-être que la prochaine fois, ils seront cinq. Et armés. Et armés. Et là, bon, bombe lacrymogène, ça ne suffit pas. Et en plus, c'est illégal. On a rappelé, vous n'avez pas le droit d'avoir une bombe lacrymogène. C'est pas grave. Ah non, c'est interdit. Ah, c'est pour ça que j'en ai vu qui se vendait comme défense contre les animaux. Ah oui, mais même. Mais peu importe, vous n'avez pas le droit d'avoir un tournevis dans votre poche. Ah bon ? Sauf si vous allez sur un chantier. Non. C'est considéré comme une manière des tournées de vous armer. Ah oui, ok. Ah non, non, c'est grave la France. Oui, tout à fait. Là-dessus, les gens nous prennent pour des tarés puisqu'ils ont regardé « Bowling for Columbine » et donc ils pensent qu'ils sont dans le camp du bien parce qu'on demande le droit de porter une arme à feu. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont tarés dans l'autre sens. Quand on leur parle de la réalité de la loi aux Français, ils sont sur le cul. La plupart ne se rendent même pas compte du pays dans lequel ils vivent. Si vous avez, si vous vous défendez avec un stylo et qu'en face, on vous a frappé à main nue, il n'y a pas de proportionnalité. Ah oui ? Vous vous rendez compte de ça. Légalement. Alors, ça dépendra du juge. On va rentrer un petit peu dans la technicalité de la chose. Mais il va y avoir des procs qui vont vous courir après pour ça. Un stylo, ce n'est pas encore considéré comme une arme. Un gros tournevis, si les flics vous arrêtent, ils vont vous dire « Ça, monsieur, c'est une arme par destination. Vous l'avez sur vous parce que vous voulez pouvoir vous battre avec. Vous n'avez aucune raison. Vous êtes en train d'aller réparer quelque chose, monsieur ? où vous sortez du bar du coin avec vos copains. Vous n'avez pas le droit d'avoir un tour de vis sur vous. Vous n'avez pas le droit d'avoir un couteau, ça dit en passant, non plus. Et le coup de « Ah, la lame ne dépasse pas la longueur de la paume », c'est faux. Vous n'avez pas le droit d'avoir un coup de papier. tout ça, c'est interdit. Les bombes lacrymogènes sont interdits, les points américains sont interdits. Tout est interdit. Tout. Toutes ces interdictions, d'ailleurs, que respectent scrupuleusement les membres de la mafia et tous les criminels, parce qu'ils sont très, très respectueux de la législation. Bien entendu. Et comment est reçu cet argument, justement, que ces législations ne servent qu'à désarmer les victimes ? Ça va dépendre du profil de la personne en face, de son niveau d'envie, de conformisme, parce que c'est un petit peu le bon sens. Tout le monde comprend que quand on est désarmé, on est désavantagé. Ça, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'être très malin pour le comprendre, à part quelques personnes, je dirais, un petit peu avec une très forte dissonance cognitive. Donc, tout le monde le comprend. Maintenant, personne n'a envie de se faire traiter de cobogne américain fou de la gâchette. La condescendance des Français qui se prétendent être les plus tolérants du monde et qui prennent les Américains pour les derniers des crétins, puisque, évidemment, les Américains armés sont tous des crétins, selon les anti-armes. Les Américains, en général, de toute façon. Les psychopathes, voilà. Ce qui est... J'ai toujours un plaisir énorme à rappeler à ces personnes condescendantes. Ah bon ? Donc, vous êtes dominés par des crétins ? Parce que les USA dominent la France. Tout le monde le sait, on est dominés culturellement, on écoute leur musique, eux, ils n'écoutent pas la nôtre. On regarde leurs films, eux, ils ne regardent pas les nôtres. On compte sur leur armée pour nous défendre, eux, ils ne comptent pas sur la nôtre. Leur économie est beaucoup plus puissante que la nôtre et ils se foutent de la nôtre. Donc, on voit bien qui domine qui, quand même. Je ne m'en réjouis pas, mais je le constate. Donc, on est dominés par des cons. Qu'est-ce que ça dit à propos de nous ? Il nous faut plus de gouvernement pour nous protéger contre cette invasion américaine et tous ces McDo. Ah oui, mais je tiens à faire remarquer que cette domination est arrivée alors que le gouvernement était déjà très puissant. Voilà, et puis avec son aval, sa connivence et sa participation. Il y avait un mème que j'adorais sur un forum libéral où il y avait quelqu'un qui disait « J'étais malade, on m'a prescrit de l'aspirine. En fait, j'avais un cancer, on m'a prescrit de l'aspirine. J'allais mal, on m'a represcrit de l'aspirine, etc. » Puis à la fin, il dit « Aujourd'hui, je suis mort, j'aurais dû prendre plus d'aspirine. » On va dire qu'Einstein l'avait exprimé de manière plus élégante en disant que la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent. La France a perdu toute sa puissance, toute sa beauté, toute sa liberté en se jetant dans les bras de l'étatisme. Ce n'est pas par l'étatisme qu'on s'en sortira. Une fois de plus, ce n'est pas l'objet de l'ARPAC. Néanmoins, la vraie chute vertigineuse de ce qu'était la France commence littéralement en 1939 qui est l'année où on a perdu le port d'armes. Il y a une concomitance qui n'est pas forcément une causalité mais qui devrait interpeller quand même un petit peu. Il me semblait que c'était même antérieur à ça, non ? Avec les manifestations de 1935 ou 1936 où la police avait tiré sur la foule, etc. Oui, d'accord, mais la police peut tirer sur la foule. C'est une chose. Mais l'interdiction du port d'armes, c'est un décret loi de Daladier qui a été... Donc Daladier, la guerre et le déshonneur. C'est le même. C'est le mec qui croit les promesses d'Hitler. C'est un fin politicien. celui qui traitait les Français de cons quand il les regardait s'assembler, quand il allait atterrir au bourget parce qu'il pensait qu'il venait lui casser la gueule et puis qu'à la fin il l'acclamait et il disait qu'ils étaient cons. Malheureusement, les Français se sont acharnés et lui donnaient raison. Donc c'est vraiment la bouse intégrale. C'est lui qui s'est couché, c'est lui qui a fait des attermoiements quand on a fait la drôle de guerre alors que la France aurait pu avoir l'avantage, etc. C'est l'échec total. C'est-à-dire dans l'histoire de France, c'est Daladier. Le mec perd tout, il part avec un bon jeu et il joue mal tout le long, surtout. C'est lui qui a fait son décret-loi pour interdire le port d'armes aux Français qui était un petit peu la base de la Troisième République puisque la Troisième République naît de la défaite de 60... J'ai l'impression d'être Poutine à faire un cours d'histoire. C'est dans son interview avec Tucker Carlson. La Troisième République qui a en gros permis le port d'armes sur à peu près toute son existence suite à la défaite de 1870. On a fait l'éducation nationale pour en gros faire des soldats. Ça servait à ça l'éducation nationale au début des bataillons scolaires. L'objet de l'éducation nationale c'était de former les Français à ce qu'ils soient des bons soldats. Le pays entier devait devenir une armée pour qu'on aille récupérer l'Alsace-Lorraine. Je caricature un peu mais il y avait de ça. Donc il fallait que les Français soient armés tout le temps et qu'ils aient une philosophie martiale en eux. Le Français était un soldat dans l'âme. Il fallait qu'il le soit. Et bon, un soldat sans armes c'est un petit peu comme une voiture sans roue. C'est compliqué. Et donc les Français étaient armés au quotidien. Il n'y avait pas de fichier d'armes. Un exemple que je reprends souvent c'est si vous avez lu La Gloire de mon Père le petit instituteur juif il n'a pas de fusil il va en acheter un chez le brocanteur il ne signe pas de papier et rien. Il se contente de payer et il a un fusil. D'ailleurs ce fichier d'armes il a été aussi installé dans les années 30. À cette époque-là oui, tout à fait. Alors c'est à vérifier mais je me demande si d'ailleurs Laval qui est un autre une autre gloire de la France n'avait pas quelque chose à faire dessus mais là je préfère être certain à vérifier mais je crois qu'il y a une création de fichier d'armes qui n'est pas tout à fait concomitante avec l'interdiction du port mais c'est un petit peu à vérifier là-dessus. Mais dans tous les cas c'est vraiment ce moment où la France on va dire commence à se c'est quand elle commence à se tirer une balle dans le pied qu'elle commence à interdire les armes. Et donc ce fichier d'armes des années 30 qui dans un livre que j'avais bien apprécié qui s'appelle Gun Control in Occupied France un truc comme ça là je retrouverai le titre exact. Il a beaucoup aidé l'occupant. Voilà et donc ce fichier monté par l'état français n'a plus qu'à être consulté victorieusement par l'occupant allemand pour aller persécuter les gens. Mais de toute façon un fichier d'armes les personnes qui se disent oui mais quand même il faut contrôler etc. qu'à la rigueur on ait qu'on fasse un permis de port d'armes un petit peu comme on fait un permis de conduire c'est-à-dire qu'on fait preuve d'une compétence et d'une honorabilité minimale. Effectivement que le mec qu'on a déjà condamné deux fois puisse pas porter une arme ça peut être logique que quelqu'un qui est qui est pas capable enfin qui veille quelqu'un qui a Parkinson par exemple et qui va trembler quand il tire je suis désolé pour lui mais s'il se met à tirer il va pas tirer où il veut tirer par exemple il y a une véritable question d'aptitude quoi et effectivement quelqu'un qui par exemple est schizophrène qui a un réel trouble du discernement même s'il a pas commis de crime ça peut être louche on peut se poser des questions quand même est-ce qu'on peut réellement laisser qu'on puisse faire un permis de conduire un petit peu bon c'est une concession qui me plaît pas mais disons qu'on peut en discuter et effectivement pour mais ça ce serait une notion à établir avec les gens avec qui on vit c'est des critères de concession effectivement qu'on a un petit peu obligé enfin bon j'ai du mal à imaginer arriver à convaincre des français que ça impliquerait pas au moins un permis donc c'est c'est une concession que moi j'accepte qui est pas voilà c'est quelque chose c'est les critères de l'ARPA que je suis pas d'accord avec tous les critères de l'ARPAC pour le port d'armes mais afin d'aller dans la bonne direction je suis prêt à faire des concessions à titre personnel au point d'y consacrer du temps et de devenir président de cette association mais si bon c'est un permis qu'on voudrait avec des critères objectifs pour qu'il n'y ait pas d'arbitraire possible pour pouvoir interdire une catégorie de la population ou à des opposants politiques d'être d'être armés mais on va pas trouver un peu de la schizophrénie chez l'opposant justement en cherchant bien c'est un petit peu la question après il faut que ça puisse être attaquable devant la justice mais bon quand même un diagnostic de schizophrène c'est pas un diagnostic de dépressif il faut alors effectivement Brejnieff internait de manière psychiatrique bon je suis conscient qu'il y a une réelle il y a une faille bon il faut quand même il faut quand même vouloir il faut avoir j'allais dire quand même un certain niveau de despotisme et de totalitarisme déjà bien affirmé pour aller expliquer à plus de 70% de la population qui sont schizophrènes quand même et que donc ils peuvent pas porter d'armes il faut en avoir des grosses quand même disons que je peux comprendre la concession dans un cadre comme un pays comme la France où tout est régi par des permis et puis des autorisations qu'on veuille mettre ça sur le tapis et vu que l'ARPAC n'est pas censé être une association politique avec un message on essaie de parler à tout le monde c'est ça donc ça je peux comprendre la concession et aller dans un certain extrémisme politique enfin qui me semble pas extrême à moi mais qui semble extrême à la majorité ah bah là je vais couper tout de suite justement ça c'est très intéressant parce qu'on taxe par exemple les libéraux dans notre genre qui se réclament du libertarianisme et ce genre de choses d'être des extrémistes pourtant nous mettons en avant le principe de non-agression comme socle à toute cette philosophie là alors que ce sont les démocrates et tous les gens qui sont adeptes de l'état qui vont être les premiers à revendiquer la violence alors qui est le plus extrémiste dans ces deux façons de considérer le monde non mais c'est oui non mais je n'ai pas de contrarium avec les assertions avec lesquelles je suis d'accord mais c'est c'est quand même un saut intellectuel enfin moi j'ai été élevé dans une école française qui m'a qui m'a expliqué qu'être socialiste c'est bien et ne pas être socialiste c'est être un fasciste ouais c'est ça je moi j'ai quand même dû me je suis en désaccord avec toutes les personnes autour de moi sauf on va dire ma moitié quoi c'est on est tellement minoritaire à avoir cette opinion que je ne peux pas espérer arriver à convaincre un certain nombre de personnes qu'ils ont intérêt à avoir le port d'armes si je leur parle de mes opinions politiques générales et que je ne leur parle pas des leurs or je pense que ça reste comme je le disais c'est un point sur lequel on n'a pas besoin d'être libéral pour être d'accord je comprends et donc c'est à cette tendance je pense que même un socialiste je pense que c'est vraiment les principaux opposants au port d'armes vraiment ça se voit vraiment profondément c'est pas les communistes c'est pas les anarcho-communistes c'est pas c'est pas le mec d'extrême gauche révolutionnaire il comprend qu'il a besoin d'armes pour arriver à son but c'est pas évidemment c'est pas le libéral c'est pas le nationaliste le vrai noyau on va dire de l'opposition au port d'armes c'est les partisans du statut quo total c'est ceux qui veulent qu'on touche pas les retêtes on touche pas ci on touche pas ça on veut rien toucher et pour que rien ne bouge si vraiment vous voulez que rien ne bouge il ne faut surtout que personne n'ait de flingue parce que qu'est-ce que c'est une arme c'est le pouvoir d'agir le pouvoir tout court c'est le pouvoir d'agir contre ceux qui ont des armes si vous n'en avez pas vous ne pouvez pas agir et c'est exactement ce qu'ils veulent les personnes les plus satisfaites de la situation actuelle les personnes qui bénéficient des rentes d'état actuel à savoir les retraités les plus aisés la haute fonction publique la moyenne fonction publique avec leur sécurité de l'emploi et ces personnes les personnes qui vivent de l'activisme politique les personnes qui sont dans des associations subventionnées jusqu'à la moelle subventionnées vraiment ces personnes là par exemple je vais essayer de rester cadré les personnes qui bénéficient le plus de l'état de fait actuel sont les plus opposées au port d'armes c'est logique le port d'armes c'est ce qui fait que les choses peuvent bouger très rapidement sans même qu'il y ait une confrontation armée d'ailleurs c'est à dire que l'ordre actuel il n'est pas tenu par la répression armée il est tenu par la menace de la répression armée n'importe qui a joué aux échecs sait que la menace est plus forte que l'attaque il est aussi tenu par l'adhésion des gens volontaires comme le discours de la servitude volontaire de la Boétie oui bien sûr c'est un élevage les esclaves sont heureux d'être sous la domination du maître je suis tellement étonné de voir que mon cousin il y a quelques temps a eu ce texte à étudier au bac de français et je lui ai dit mais ils te font étudier ça mais c'est c'est du suicide pour ces gens là et ça ne rentre pas compte et je ne sais pas comme quoi tout n'est pas perdu il y a des notes d'espoir ce texte qui est effectivement probablement un des plus beaux qui a été produit dans la littérature française du 16ème siècle mais alors il y a aussi outre les gens qui ont un intérêt direct à ce que rien ne bouge il y a aussi ceux ils sont nombreux moi j'ai eu des conversations de ce type là avec des amis qui ont vraiment peur que si le port d'armes se entre guillemets démocratise et devienne légal ça vire au far west on va s'entretuer dans la rue pour une place de parking qu'est-ce qu'on répond non mais c'est pas vrai ça ça c'est pas vrai c'est une rationalisation ex poste de leur volonté de conformisme parce que s'ils y réfléchissent deux minutes ils savent bien que quand il y a deux personnes armées et qu'ils savent que mutuellement elles sont armées ça va être tranquille on va peut-être se calmer un petit peu avant de sortir le pétard pour une place de parking parce que l'autre il en a un aussi en plus on est sur le parking de Carrefour il y a des bonhommes qui vont nous voir qui vont nous voir commencer à tirer eux-mêmes ils vont se sentir en danger est-ce qu'on a vraiment envie d'être celui qui déclenche la fusillade pas certain d'ailleurs il y a de fréquents faits divers aux Etats-Unis bien sûr où des gens je pense à un truc qui s'est passé avec un chauffeur Uber déjà ça c'est mal où il a tiré sur quelqu'un qui s'apprêtait à faire un massacre de foule donc il a descendu le tueur de masse avant que le crime arrive c'est passé complètement sous silence dans les médias mais ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant de noter c'est que c'est de la prévention enfin oui mais d'accord on parle pas des trains qui arrivent à l'heure c'est exactement ça alors il y a plusieurs faits il y a eu dans un mall je sais plus dans quel état je crois que c'était dans l'Indiana il y a un centre commercial dans l'Indiana où il y a un homme équipé d'un banal Glock qui est une arme que je n'affectionne pas particulièrement je tire pas bien avec le Glock mais qui est une arme pas chère c'est un peu un peu trop cher je trouve pour ce qu'elle est mais qui est quand même pas très chère accessible on va dire c'est vraiment pas il y a un type qui a dans un mall a entendu que ça a commencé à tirer parce qu'il y a un type qui est rentré avec un sac de sport et des fusils d'assaut qui est allé dans les toilettes et qui est sorti équipé pour faire un carton il a entendu que ça a commencé à tirer lui-même a sorti son arme de poing il est allé confronter le tireur et comme le premier qui tire perd l'effet de surprise avec une banale arme de poing il a dégommé à 30 mètres un tireur de masse qui était équipé d'un fusil semi-automatique dans un beaucoup plus gros calibre que le sien beaucoup plus facile et qui est beaucoup plus précis qu'une arme de poing pour quiconque a déjà tiré et je me demande si le mec n'avait même pas aussi plus ou moins une protection balistique mais si vous avez 10 secondes pour ajuster votre tir avec une arme de poing faire un headshot à 30 mètres là ça se fait c'est pas vous le ferez peut-être pas à chaque fois mais au bout de 2-3 coups vous le ferez et là donc quelqu'un de peu entraîné c'est-à-dire quelqu'un qui est allé un petit peu au stand de tir qui n'a pas d'entraînement tactique qui n'a pas de formation particulièrement sportive etc un Pékin de base un mec un petit peu un normal qui va faire ses courses équipé d'un flingue à sauver la vie de dizaines de personnes il y a eu également en Virginie occidentale West Virginia une jeune femme qui dans une fête étudiante a vu arriver un Lascar équipé pareil d'un fusil semi-automatique qui n'est donc pas un fusil d'assaut puisque c'était pas un fusil automatique et elle-même avait une arme de poing elle l'a vu arriver le tireur ayant l'agresseur n'ayant pas l'effet de surprise et le porteur d'armes dissimulées ayant prenant l'initiative sur la contre-attaque elle l'a tué et il y a eu un mort lui d'accord ça c'est des histoires que c'est dommage pour lui une jeune femme mais voilà quand les gens me disent ouais mais il y aura plus de morts ça dépend qui c'est si c'est les racailles qui se font buter à chaque fois qu'elles agressent quelqu'un je suis désolé on peut en avoir beaucoup ça ne me dérange pas particulièrement si les violeurs se prennent des bastoss à chaque fois qu'ils essayent de violer une fille de 45 kilos bah écoutez c'est les risques du métier monsieur il fallait choisir une autre carrière comme on dit souvent à jeu de con prix de con exactement est-ce que c'est le genre de choses qu'on je parle du tir et de l'entraînement qu'on fait avec l'ARPAC ou ça n'a rien à voir est-ce que vous avez des activités concrètes non alors il y a beaucoup de tireurs à l'ARPAC puisque le fait de tirer démystifie énormément le fait de tenir des armes en main et de comprendre que c'est quelque chose qu'on peut utiliser de manière responsable le fait aussi ça enlève ce mythe de t'as un flingue donc tu vas devenir un un psychopathe c'est-à-dire que c'est un petit peu cette idée quand on parlait des gens qui vont se tuer pour une place de parking la plupart des anti-armes pensent que si vous possédez une arme vous allez être possédé en fait et confondre le fait de posséder une arme et d'être possédé par une arme un petit peu comme si c'était un objet magique façon donjon de la Hulbeuk qui va vous rendre berserk vous voyez suite à quoi je leur réponds est-ce que vous avez envie de poignarder votre conjoint à chaque fois que vous êtes en train de couper des oignons dans la cuisine bon j'espère pas mais l'idée c'est que les personnes qui font du tir sportif manipulent régulièrement des armes et comprennent qu'en fait porter une arme c'est porter un bout de métal ça reste quand même ça c'est un outil et l'outil reste ce qu'on en fait donc on a un public plus large chez les tireurs sportifs nous avons beaucoup de membres qui ne sont pas tireurs sportifs mais qui ont été sensibles à l'argument lui-même et donc souvent ils essayent de s'inscrire dans des clubs de tir mais nous on ne peut rien pour eux parce que alors on a aussi les gens qui pensent que s'ils s'inscrivent à l'ARPAC ils vont avoir le droit de port d'armes désolé ce n'est pas le cas c'est bien triste c'est bien triste enfin bon donc la fédération française de tir qui a sa main mise sur les clubs de tir n'est pas une grande fan de l'ARPAC puisqu'ils essayent justement de se dissocier de l'idée d'autodéfense et pour vraiment justifier de leur possession d'armes de leur monopole à donner le droit de posséder une arme par un tir sportif donc ce qui pousse à avoir des articles complètement ubuesques qui sortent où oh là là vous avez vu le nombre d'inscriptions dans les clubs de tir c'est probablement dû aux excellents résultats de l'équipe de France en tir olympique bien entendu et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu aussi mais évidemment c'est un secret de polichinelle les gens s'inscrivent dans des clubs de tir pour avoir le droit de posséder une arme pour se dire que s'ils n'ont pas le droit d'en porter une peut-être qu'au moins s'il y a une bande de gangsters qui démarque avec une calache chez eux pour leur faire un home jacking qu'on appelle en français un saucissonnage par respect pour vos congénères québécois qui sont des amoureux de la langue française donc on appelle ça un saucissonnage en français un home jacking puisqu'il vous saucissonne il vous ligote et bien si vous voulez pouvoir résister à ça avec une arme de poing vous aurez peut-être plus de chance qu'avec un couteau voilà un couteau suisse donc c'est c'est essentiellement pour de la défense du domicile que les personnes vont dans des clubs de tir pour s'armer parce qu'il y a quand même très très peu de français qui osent porter une arme au quotidien pour deux raisons ils savent que si la police les contrôle bon ben là c'est casse prison directement et ils savent que s'ils se font agresser mais même s'ils se font agresser avec un couteau ils savent que s'ils répliquent à l'arme à feu bah disproportion etc ce sera considéré alors bon c'est quand même probable que ils prennent pas aussi cher que s'ils avaient juste assassiné quelqu'un froidement mais ils savent que déjà bon s'ils possédaient s'ils possédaient des armes légalement bon ben c'est fini et ils savent que oui on va probablement le parquet va probablement s'acharner contre eux puisque le parquet fait partie de cette caste de privilégiés qui eux bénéficient d'excellentes relations avec les forces armées de la république et donc qui font partie des privilégiés qui ne veulent absolument pas que les français puissent avoir des bonnes idées on va dire donc le système juridique s'acharnera contre vous si vous êtes pris en train de porter une arme même si vous n'agressez personne et s'ils ne vous ont pas vu porter une arme mais que vous vous en servez au moment opportun et que ça vous permet de sauver votre vie ils s'acharneront contre vous parce qu'ils ne veulent surtout pas que ça fasse des émules ils vont même probablement s'acharner contre vous pour faire de vous un exemple c'est attention cette personne là a sauvé sa vie et celle de sa famille c'est probablement un fasciste on préfère quand même finir dans un procès que dans une tombe oui mais combien de français veulent finir dans un procès parce que il y a aussi autre chose c'est à dire que il y a une notion de probabilité là derrière et l'état le sait très bien moi je suis d'accord qu'on préfère se faire juger par 12 que se faire porter par 6 mais la probabilité que la justice s'acharne sur vous si vous vous défendez avec une arme à feu la probabilité c'est une probabilité conditionnelle c'est une probabilité sachant que mais quand on prend ce cas là elle est de 1 la probabilité vous êtes certain que la justice va s'acharner sur votre gueule jusqu'à vous ruiner jusqu'à la totale vous serez réduit socialement on va dire vous allez faire un peu de prison on va vous détruire votre carrière on va vous déposséder on va faire de vous un clodo en fait ou un mec complètement dépendant de son cercle d'amis ce qui va ce qui va quand même probablement énormément endommager votre position dans la société on va faire de vous un paria en fait au maximum si vous vous laissez faire si vous vous laissez taper sur la gueule vous allez aller à l'hôpital vous allez subir peut-être les derniers outrages surtout si vous êtes une femme vous allez vous allez souffrir vous allez vous faire vous allez vous faire démonter mais vous aurez le statut de victime c'est ça le statut de victime on valorise la victime aujourd'hui c'est à dire qu'il y a une espèce de carotte avec un goût absolument dégueulasse qu'on met en face du bâton de l'autodéfense et la carotte c'est mais vous inquiétez pas si vous vous faites mettre en chaise par exemple comme c'est arrivé à Marin c'est son prénom qui a voulu protéger une femme qui se faisait bon bah voilà qui se faisait emmerder par une racaille d'une manière abjecte il s'est interposé bah il est en chaise maintenant donc la petite racaille elle a dû avoir bon bah je sais pas un petit peu de travaux d'intérêt général allez au pire on l'a mis en prison bon bah voilà elle a fait un peu de prison et alors lui il est allé voir ses copains en prison c'est pas lui qui se fait violer en prison ce serait Marin s'il avait tiré un coup de flingue sur la racaille lui il serait allé en prison et lui il se serait fait violer en prison mais la racaille de base elle elle est allé voir ses potes en prison puisqu'ils sont déjà ils sont là ils sont souvent ils ont des connexions ils viennent du même quartier etc donc la punition est pas la même pour celui qui se défend et pour celui qui agresse celui qui agresse même à punition égale il en prendra moins parce que lui il n'a pas d'amende admettons l'agresseur on lui fait payer une amende bon bah il est insolvable donc on s'en fout il n'a pas de patrimoine on va pas le forcer à vendre une maison qu'il n'a pas s'il a de l'argent c'est de l'argent sale en liquide qui est planqué qui est hors de portée de la justice ou alors c'est du pognon qui a déjà été saisi lors d'un précédent crime puisqu'en général il est multiracidiviste vous si vous vous faites choper par la police pour une fois où vous vous êtes défendu avec une arme on va vous prendre votre fric saisi sur compte par la justice qui va aller se faire virgeusement sur votre compte si vous n'avez pas de fric c'est pas grave on va bien regarder vous avez un peu de patrimoine immobilier vous avez un petit appart vous avez réussi à avoir un studio vous ne l'avez plus vous êtes obligé de le vendre pour payer l'amende et puis vous aviez un job vous n'étiez pas dealer vous n'étiez pas racketeur vous ne viviez pas de l'assistance publique donc ça vous allez le perdre en fait vous étiez allez on va prendre vous étiez prof un petit prof par un mec qui essayait d'enseigner mathématiques il faut bien qu'il y en a qui le fasse et bien lui son boulot à l'éducation nationale après 6 mois de taux il est fini même avec sa sécurité de l'emploi quand il va sortir de prison parce qu'il a tiré sur quelqu'un pour se défendre je ne suis pas sûr qu'il à mon avis à mon avis il va se passer un truc à l'éducation nationale c'est sûrement une faute grave là il y a faute grave probablement plus que s'il avait mis une main au cul à une fille je pense donc c'est il y a une véritable inégalité en fait ceux qui ont quelque chose à perdre sont les innocents ceux qui n'ont rien à perdre sont les agresseurs et ça c'est quelque chose qu'on refuse de voir dans la mise en perspective après moi j'ai des personnes à l'ARPAC et des opposants d'ailleurs à l'ARPAC qui disent ouais moi je m'en fous votre association elle demande un droit moi je considère alors en fait ces gens là ne savent pas mais ici Kropotkin qui disait les libertés ne se demandent pas elles se prennent alors bon il y a quelque chose de vrai là-dedans au bout d'un moment quand on n'a pas envie de se faire dire non on ne pose pas la question peut-être mais je crois que ces personnes ne se rendent pas compte de l'asymétrie de traitement qui va se produire entre eux et les racailles ils pensent qu'ils deviennent juste une racaille en fait et que vu que les racailles ne sont pas si mal traités quelque part ils prennent leur risque mais ils ne se rendent pas compte que le risque qu'ils prennent il est infiniment supérieur à celui du mec qui sort de son quartier avec sa casquette et qui va joyeusement agresser son prochain pour lui piquer son iPhone c'est pas du tout le même risque d'ailleurs comment s'est terminé ce fait d'hiver je ne sais plus si c'est en Normandie ou en Bretagne ou dans un village une armurerie s'est fait braquer par trois personnes ah c'est encore en cours non mais attendez on aura le résultat dans 22 ans et 3 mois 4 semaines et 2 jours mais non ça vient d'arriver alors ce qui se passe c'est qu'effectivement pour refaire un petit peu l'histoire je crois que c'est plus ou moins plutôt dans le bord de la France je ne suis pas certain il faut vérifier ou à moins que ce soit non je crois que c'est plutôt en Bourgogne à vérifier mais enfin c'est pas dans le sud de la France on est au dessus de Lyon je sais c'est pas une indication générique c'est un peu vague mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas le plus important donc des personnes moyennement bien intentionnées arrivent dans une armurerie afin de procéder au sac de l'établissement pas de bol pour eux un des employés de l'armurier est une personne qui sait fort bien manipuler les armes bon il y a un endroit où il y en a ils ont probablement prévu d'en avoir une ça c'est pas dit mais enfin bon on se retrouve pas avec une arme avec un chargeur garni et le chargeur dans la crosse et une munition chambrée comme ça en 4 secondes à mon avis il devait y en avoir une qui traînait sous le comptoir pour ce genre d'éventualité et à mon avis le procureur ne manquera pas d'en parler ou l'avocat de la victime ne manquera pas d'en parler mais ce qui se passe c'est que donc il a tiré en fait sur un des agresseurs qui était en position de tir et l'autre agresseur il lui en a collé une dans le dos enfin c'est ce que dit en tout cas la presse probablement sur la base de constats bon effectivement on voit le trou d'entrée on voit le trou de sortie assez facilement et donc l'idée c'est que autant la réponse armée face à une personne armée dans le premier cas c'était justifié mais quand même le deuxième il vous a tourné le dos bon et donc là c'était pas justifié puisqu'il était en train de fuir alors bon déjà je tiens à faire remarquer que quand on passe d'une position de tir à l'autre position de tir ça peut aussi être un banal retrait tactique pour passer d'une position de tir à une autre position de tir dans cequel cas à moins de reculer et de s'exposer à potentiellement tribucher on peut tourner le dos à l'adversaire pendant quelques secondes pour essayer de choper une meilleure position donc c'était peut-être juste un retrait tactique pour avoir une meilleure position de tir et à partir du moment où on a déjà braqué une on est déjà en train de braquer une armurie j'imagine que le bénéfice du doute on pourrait considérer qu'il l'a perdu ça j'espère que c'est un axe de de défense que l'avocat de l'armurier pensera utiliser mais en gros on en est là au niveau de ce qu'on sait en tout cas de ce qui est diffusé dans la presse c'est pas forcément ce qu'on sait c'est ce qu'on sait qu'on nous dit l'opinion française de ce que j'en ai vu semble quand même plutôt favorable à l'armurier ce qui est plutôt positif et j'espère que le jugement lui sera favorable il y a l'association pour la justice qui est une je sais plus exactement le nom de cette association qui a lancé une pétition donc pour pour soutenir cet homme là bon une pétition c'est mieux que rien à mon avis si on veut vraiment porter quelque chose il faudra peut-être mieux faire une cagnotte litchi ou quelque chose comme ça pour lui payer son avocat mais bon après ça c'est quelque chose comme ça voilà c'est c'est des événements qui font réfléchir mais on n'est pas dans le cadre du port d'armes on est dans le cadre de la défense d'un lieu privé et en l'occurrence c'est un des employés qui a qui a tiré mais le propriétaire lui aussi est impliqué dans la poursuite et dans tous les problèmes judiciaires qui vont avec alors je suis pas au courant je pense que c'est surtout l'employé qui est jugé mais si la justice puisque Macron a été très clair il est opposé à la légitime défense donc voilà il veut pas il veut que vous vous laissiez crever c'est très clair pour lui c'est d'ailleurs il l'a dit c'est très clair et c'est voilà ça ça lui plaît pas il aurait honnêtement Macron aurait préféré que tout le monde meure dans l'armurerie et que super Macron envoie ses forces et qu'on arrête ses personnes et qu'il soit sévèrement châtié réellement dans le narratif ça le sert beaucoup plus d'avoir des victimes auxquelles l'état rend justice que d'avoir des gens qui arrivent à se défendre Macron il a besoin de victimes parce que les gens qui se défendent n'ont pas besoin de Macron alors que lui voilà donc il perd sa raison d'être lui c'est le justicier Macron il se voit comme un super héros donc ben les autres héros ça lui fait de la concurrence et là on est dans le problème psychologique des élites qui ne supportent pas en fait que les cerfs les pécores les pagus les manants nous nous n'ayons pas besoin parce que si on n'a pas besoin d'eux on n'est pas du bon bétail le mauvais bétail il ne produit pas de lait c'est ça ici on a exactement le même discours avec notre grand ami Justin Trudeau qui il y a quelques mois a déclaré à l'antenne à la télé là ce n'est pas une discussion de couloir non 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 les canadiens ne se défendent pas avec des armes c'est comme ça laisser faire le travail de la justice alors moi qui suis personnellement assez fan de Lauren Southern qui alors qui s'est démêlée avec les libertariens elle-même étant elle plutôt conservatrice enfin je crois que il y aurait un petit peu plus de Lauren Southern et un petit peu moins de Justin Trudeau que le Canada il y aurait probablement beaucoup mieux j'ai trouvé qu'elle a fait une défense des armes qui étaient appropriées mais j'ai peur que j'ai peur qu'en fait le côté de les canadiens qui se veulent être les gentils c'est exactement ça je pense que je pense que ça va ça va très très mal se passer en fait déjà d'une parce que bon faut voir moi je suis quelqu'un qui essaye de de pas de pas croire dans le statut quo parce que c'est toujours les cocus de l'histoire faut quand même se rendre compte que les états-unis se sont déjà pesé la question de savoir s'ils allaient pas conquérir le Canada ils se sont posé la question au 18ème siècle il y a des documents très précis là-dessus très précis là-dessus le Canada c'est quand même vachement chaud à défendre pas facile de défendre le Canada pas si vous avez vu la taille de la frontière mais enfin bon non mais là s'ils décident de le faire moi de toute façon ça me fait ni chaud ni froid qui est un ou l'autre assis à Ottawa sur son trône moi en tant que bétail ça me change rien du tout on est bien d'accord enfin c'est gentil qui se veulent être différents des méchants américains avec leur deuxième amendement qui fait forcément des psychopathes se rendent pas compte que c'est précisément cette volonté de puissance qui fait que que l'indépendance et l'existence même du Canada n'est qu'une charité de la part des USA en fait c'est c'est juste qu'ils n'ont pas forcément besoin que ça ternirait à leur image c'est une histoire de gains et bénéfices pour l'instant c'est des coûts bénéfices mais il faut se rendre compte que si vous voulez que le bénéfice risque s'améliore enfin s'améliore en faveur du Canada peut-être qu'avoir une population lourdement armée et entraînée ça peut leur faire se poser des questions je veux dire bon effectivement là maintenant la réputation on n'en a plus rien à foutre on est en guerre avec tellement de gens le dollar de toute façon a perdu de son prestige et tout bon on a vraiment besoin de pognon on n'a plus grand chose à perdre autant aller se servir chez les Canadiens on pourrait arriver à une telle situation si les Canadiens sont armés ils vont peut-être aller se servir au Mexique il ne faut jamais être la proie la plus évidente c'est ce que les Européens ont oublié en l'occurrence je ne veux pas faire une digression sur la guerre mais c'est quand même un phénomène intercriminelle c'est à dire deux états qui sont des bandes de criminels se disputent l'un l'autre moi si je suis au milieu je ne vais certainement pas en défendre l'un contre l'autre moi je vais défendre je vais défendre ma vie celle de ma famille celle de mon quartier contre n'importe quel agresseur parce que par exemple l'année dernière il y a deux ans maintenant je pense qu'en France on a un petit peu parlé de ce convoi de camionneurs qui s'est installé à Ottawa je n'ai pas l'impression de suivre les médias que les français mais oui en tout cas moi j'ai suivi ça de très près donc là on a été visiter ça c'était un endroit quand même très paisible même s'il y avait beaucoup de camions et les gens ne faisaient qu'afficher des banderoles et faire des petits discours dans des mégaphones on leur a bloqué leur compte on a bloqué le compte de plusieurs centaines de personnes qui ont participé à ça et puis in fine c'est la police avec ses armes qui est allée déloger tout ça pour nettoyer la place donc c'est ça c'est ça le crime c'est fini comme ça mais les gilets jaunes les gilets jaunes ils s'en foutent en fait ils s'en tamponnent le coquillard avec une babouche à glands parce qu'au bout d'un moment ils vont avoir la dalle au bout d'un moment les week-ends sur les ronds-points ça va les fatiguer les agriculteurs là il y a quelques semaines pareil pareil ils s'en foutent le gouvernement ils ont des flingues les agriculteurs ont des flingues mais s'ils les sortent ça va mal se passer à propos de flingues en France j'ai vraiment qu'une rumeur à communiquer ici mais j'ai entendu dire qu'il y avait environ 2 millions à 3 millions d'armes officiellement déclarées avec un permis qui sont enregistrées en bonne et due forme mais qu'en réalité il y aurait 10 à 12 millions ou même plus que ça d'armes à feu en circulation par définition vu qu'on parle de choses non officielles et d'économies informelles ça ne peut être que des rumeurs même quand le même le rapport de police au ministère de l'intérieur avec des statistiques fondées etc. ne sont elles-mêmes que des supputations puisque par définition celui qui va importer les calaches ou les astavas des Balkans vendus qui va traverser la frontière illégalement pour les vendre au quartier par définition il ne les déclare pas donc ce sont des déclarations ce sont des estimations qui sont quand même un petit peu faites aux doigts mouillés et en plus qui sont extrêmement politiques c'est à dire que le ministère de l'intérieur a tout intérêt à communiquer des statistiques qui sont ni trop faibles ni trop hautes c'est à dire ni trop faibles pour pas minimiser le danger et pour pouvoir justifier de l'augmentation de leur pouvoir de l'augmentation de leurs moyens mais ni trop élevés pour pas que le citoyen soit trop alarmé et comprenne que ça va lui tomber dessus et que lui il doit s'armer aussi parce que là on est dans un tel différentiel d'armes entre les gangsters armés et le citoyen des armées que ça va mal se passer et que les flics on peut pas compter sur eux donc c'est c'est pas une statistique qui a intérêt à être juste cette estimation c'est une statistique qui sert l'intérêt du ministère de l'intérieur et de son altesse sérénissime Macron espèce de réincarnation d'Henri II avec sa diable de Poitiers donc l'idée en fait c'est que cette statistique c'est pas il n'y a rien de vrai elle ne peut pas être vraie c'est forcément quelque chose de caché et de toute façon l'État va forcément donner la statistique qui l'arrange le plus ni trop bas ni trop haut c'est que de la com' c'est forcément de la com' ça ne peut pas être autre chose à propos de statistiques sur le site de l'ARPAC on peut trouver quelques renseignements des études des estimations de choses pas forcément sur ce qu'on vient d'évoquer quels sont les autres moi j'ai par exemple aussi appris le mot hoplophobie sur votre site une construction grecque une construction plus ou moins un néologisme mais enfin bon c'est un petit peu toutes les phobies bon c'est la peur de la haine de et hoplose c'est l'arme le hoplomb étant chez le hoplite d'où le nom hoplite le hoplite c'était je ne sais plus si c'est son bouclier ou sa lance je crois que c'est sa lance puisque c'était vraiment l'arme du hoplite ça vient de là c'est le même radical grec et donc c'est la phobie des armes en fait c'est un peu ce dont je parlais ces personnes qui pensent que ce n'est pas la personne qui possède l'arme mais c'est l'arme qui vous possède à partir du moment où vous avez une arme à feu la seule chose qu'ils sont capables d'imaginer c'est que vous êtes un tueur de masse que vous êtes une personne incapable de rationaliser que vous êtes dans l'impulsion et la frustration puéril de l'adulte qui va aller tuer son prochain pour une boutique et tout ça s'arrête en fait qu'est-ce qui calme l'oplophobe ? c'est l'uniforme magique ça en dit non sur la moralité des gens d'ailleurs qui ont le même genre de réflexion à propos du fait que sans état avec une police uniforme nationale pour tout le monde les gens commettraient des crimes parce qu'il n'y aurait rien pour les retenir autrement dit les gens seraient dénués de moralité de bon sens et de vertu à la base et ils ne se tiennent tranquilles que parce qu'ils sont domptés comme des bêtes des bêtes sauvages alors il y a ça il y a aussi l'idée que les gens alors domptés pas forcément mais tenus en respect c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs là qui est un petit peu le c'est ce qu'on appelle un polylogisme comme disait notre ami mais pas que Ayn Rand c'est-à-dire un polylogisme c'est quand on a un raisonnement logique dans un cas et à l'autre raisonnement dans l'autre cas c'est-à-dire que les Français les citoyens ont besoin de cette menace permanente en fait sans quoi ce serait ils seraient absolument hors de contrôle et tout serait chaotique par contre l'État lui il n'a pas besoin de ça c'est-à-dire que les gardes churmes eux ils n'ont pas besoin de contre-pouvoir ils ont l'uniforme magique qui fait que eux ne vont pas sombrer dans ces travers-là que l'on prête à toute personne en général sauf ceux qui ont été recrutés dans les forces de police alors personnellement moi je n'ai pas grand chose contre la police je ne suis pas gêné qu'il y ait une police en soi ce qui me gêne c'est ce qu'on lui demande de faire c'est surtout son monopole qui est gênant mais bon ça c'est nos discussions si il y a le port d'armes il y a beaucoup moins de monopole de la police le vrai monopole de la police c'est le fait de pouvoir porter une arme si tout le monde peut porter une arme bon bah la police elle a un monopole elle a plus de monopole c'est-à-dire que le droit la contrainte par corps si vous voyez quelqu'un commettre un crime vous l'avez déjà en tant que citoyen français c'est inscrit dans la loi si vous voyez quelqu'un qui vole et que vous le plaquez au sol que vous le retenez vous en avez le droit c'est-à-dire si il est pris en flagrant délit tous les français sont supposés être potentiellement des protecteurs du droit et c'est quelque chose qui se fait c'est-à-dire que les vichiers de supermarchés par exemple quand ils arrêtent un voleur ils ont exactement les mêmes droits que tous les autres citoyens ils ont le même droit que celui que vous avez de vous interposer entre une racaille et son agresseur la véritable différence entre la force de police et le citoyen ça va être le port d'armes et ça va être également la capacité d'initier la violence l'initiation de la violence c'est-à-dire vous avez commis un crime il y a trois semaines la menace n'est plus immédiate nous allons venir vous arrêter au nom de la justice et nous allons le faire sous la menace des armes alors ce privilège-là qui est quelque chose que l'on considère de régalien en général effectivement ça c'est une différence fondamentale du droit de la fonction policière et du citoyen tel qu'il est là effectivement on arrive sur des considérations politiques qui sont des questions fondamentales du libertarianisme par rapport à l'étatisme et qui ne sont effectivement pas l'objet de l'ARPAC mais en revanche je pense que la différence de traitement entre les forces de police qui portent une arme et le citoyen de base qui est quand même obligé d'intervenir s'il voit un crime par la loi ça s'appelle la non-assistance à personne en danger qui est une loi nazie que nous avons conservée donc le nazisme ayant eu une influence certaine en France nous avons conservé cette loi et on oblige les français par obéissance au nazisme à intervenir quand ils voient un crime mais alors par contre ils doivent y aller sans leur couteau pour ne pas tomber dans la vulgarité d'une certaine expression qui parle de l'absence d'équipement c'est je trouve que c'est la double peine c'est à dire que voilà quoi la personne qui est censée intervenir pour assister une personne en danger doit se mettre en danger elle-même mais qui va l'assister lui alors donc c'est je trouve qu'il y a un concept très intéressant de droit qui est à l'impossible nul n'est tenu et c'est dans la légitime défense il y a un véritable problème là-dessus c'est à dire qu'on nous parle de les personnes qui s'opposent au port d'armes disent oui mais attendez comment est-ce que la défense peut être proportionnelle si les gens se mettent à porter des armes et qu'ils se défendent contre quelqu'un qui les agresse avec une arme ce sera toujours non proportionnel etc déjà j'ai un vrai problème avec la proportionnalité dans la légitime défense personnellement parce que à l'impossible nul est tenu j'estime que quand je me fais taper sur la gueule le niveau de stress auquel on me soumet ne me permet pas d'avoir une réponse proportionnelle c'est déjà pas sûr que ça me permette d'avoir une réponse tout court alors après la réponse elle sera ce qu'elle sera il faudra accepter le risque de toute façon c'est très facile à juger après coup mais comme vous le dites dans les faits c'est comme ce fait d'hiver aussi d'il y a quelques mois où quelqu'un ayant surpris des cambrioleurs chez lui on a retenu un en appelant la police il lui a même pas touché il lui a dit tu restes assis sur mon canapé mais comme la personne elle-même était versée dans les sports disons en tout cas les techniques d'autodéfense on a jugé que son intervention était disproportionnée c'est complètement d'une absurdité sans être compétent mais d'ailleurs qu'est-ce que ça va engendrer ce genre de choses qu'est-ce que ça c'est ça va engendrer le les gens disent ouais mais il faut surtout pas que les gens puissent se faire justice eux-mêmes mais c'est exactement toute action étatique hormis vraiment le réélien de base provoque systématiquement le résultat contraire de celui qui est attendu ça c'est une grande conviction que j'ai quand vous taxez les riches pour améliorer l'égalité vous augmentez les inégalités etc ça c'est mon avis mais si on revient dans ce contexte qu'est-ce qui va se passer ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vous agresse chez vous et que vous l'arrêtez est-ce que vous allez vraiment appeler la police si vous êtes conscient de ce qui va vous arriver vous allez appeler la police ou vous allez appeler votre meilleur pote en lui disant écoute j'ai un truc à enterrer j'ai j'ai un vrai gros problème chez moi probablement avec des messages tu veux pas passer boire un verre avec les gens vont commencer à se faire des codes entre eux pour pouvoir se prêter assistance et venir avec des pelles et à la fin à la fin ça va être vraiment de se faire justice soi-même ce qui va se passer aussi c'est que donc on va on va avoir ça et puis on va avoir des clubs clandestins c'est-à-dire que puisque le MMA peut être retenu contre vous quand vous le pratiquez légalement et bien ça va faire fight club on va aller se faire des petits clubs complètement clandestins sans association sans rien du tout de personnes qui se réunissent pour se taper joyeusement sur la gueule et on veut éviter que les gens s'arment parce qu'on veut éviter les milices armées c'est exactement ce que les gens vont faire et ils vont le faire d'autant plus d'autant plus de manière cachée avec d'autant plus de paranoïa et d'autant plus de risque que les plus motivés les plus extrémistes soient les seuls à le faire avec avec le tout tous les risques de dérive autoritaire que ça peut engendrer c'est exactement le résultat contraire qui va se produire alors en fait les 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 macrons et d'armagnés compagnie pensent qu'ils sont suffisamment balèzes pour pouvoir arriver toujours à à étouffer ça je suis convaincu que c'est encore vrai actuellement je ne suis pas convaincu que ça dure longtemps par contre c'est encore vrai c'est à dire que c'est à dire je pense qu'ils sont ils ont encore actuellement la capacité au niveau du renseignement et de l'intervention d'aller effectivement étouffer et infiltrer et étouffer dans l'oeuf la plupart de ces groupuscules qui se veulent être de l'autodéfense ou qui veulent être je pense qu'ils sont effectivement encore une réelle capacité d'intervention là dessus parce que fort avec les faibles avec les forts on voit ce que ça donne parce qu'ils ont encore du pognon je sais bien ils ont encore suffisamment pour quoi payer de soudard pour le faire mais le Bataclan par exemple comment pour le Bataclan par exemple il y a une petite il y a 9 ans maintenant déjà c'est un gros puscule effectivement mais là il ne s'est rien passé ah là ils n'ont pas réussi à l'infiltrer à l'arrêter effectivement on peut citer plein de faits horribles comme ça ou même cette semaine je pense qu'à Paris il y a eu une agression au couteau bon là c'est pas un gros puscule il y a des agressions au couteau à Paris tous les jours donc ils sont bien incapables de gérer ça les agressions de rue je parle de groupes organisés qui s'arment pour faire pour aller sécuriser des quartiers etc les seuls qui ne se font pas infiltrer c'est ceux qui ont qui en font une activité économique par exemple ce qu'on appelle les fours qui sont ces endroits ces points de deal territoriaux où effectivement il y a ce qu'on appelle des chouffes des guetteurs à l'entrée des quartiers il y a une organisation extrêmement claire avec des gardiens et des forces armées qui sont organisées on se rapproche des cartels mexicains un petit peu où là effectivement ceux-là ne sont pas particulièrement infiltrés et on n'y fait pas grand chose parce que ce sont des gens qui n'ont qu'une démarche mercantile ça ne les gêne pas Macron et d'un moment ils n'ont pas peur des démarches mercantiles de quelques personnes issues de l'immigration c'est pas un problème ça bon bah les mecs font un peu de fric bon bah ils mettent du beurre dans les épinards ils fournissent du shit aux jeunes des beaux quartiers qui vont qui vont ensuite aller fumer ça à dentaire entre deux cours de sociologie ou je ne sais trop bon bah voilà tout se passe bien quoi c'est pas le problème c'est le marché c'est le marché qui ne les gêne pas ce qui les gêne c'est le marché politique c'est à dire que si par exemple des personnes de tendance nationaliste puisque c'est en général ceux qu'on met en avant on va dire des strètes droites comme on dit donc si des personnes de cette mouvance politique tendance nationaliste s'organisent s'arment et décident voilà je parlais d'aller sécuriser leur quartier de faire des rondes et tout ça ceux-là ils vont se faire infiltrer ils vont se faire tous repérer et on va on va les calmer parce que ces personnes-là essayent d'établir un ordre en dehors de toute logique mercantile donc déjà ils ne sont pas achetables et en plus leur but est indirectement politique même si admettons que ces personnes-là ne seraient pas alignées ce qui m'embête de dire ça parce que l'ARPAC n'est pas aligné nous ne faisons pas ça on fait du combat politique pur si des personnes faisaient ça ils seraient en train de démontrer l'incompétence de l'État et très rapidement leur efficacité leur donnerait une légitimité qui mettrait en cause ce fameux monopole de la violence de l'État et c'est ce dont l'État a le plus peur c'est-à-dire leur principal monopole c'est pas l'éducation nationale c'est pas la SNCF c'est pas AEDF leur principal monopole c'est le 9 mm c'est bien la définition qu'un libéral cohérent donne de l'État c'est l'organisation qui s'arroge le monopole de l'initiation de l'usage de la force sur un territoire effectivement c'est ça la vraie définition d'ailleurs j'aime pas trop quand on parle du monopole de la violence parce que déjà c'est pas vrai dans le droit français vous avez le droit de réagir avec violence à la violence théoriquement dans le droit c'est le monopole d'initiation de la violence alors effectivement ça correspond à un territoire et c'est un peu ça en fait l'idée c'est que il s'arroge le monopole d'initiation de la violence et en fait c'est faux il tolère les concurrents communs oui alors après on peut rentrer dans toutes les qui justifient leur légitimité c'est ça toutes les digressions sur les connivences diverses et variées qu'on subit mais pour en revenir au port d'armes en lui-même c'est les rentes en fait à la fin ça reste une histoire de fric c'est à dire que j'avais fait l'autre jour j'ai posté sur Twitter j'ai pris les états des Etats-Unis et j'ai pris leur ranking leur classement fiscal c'est à dire celui qui taxe le plus à celui qui taxe le moins et ensuite j'ai pris les classements un peu établis par la NRA et deux associations pro-armes des associations les plus permissives en termes d'armes et j'ai essayé d'établir une relation alors bon statistiquement utiliser des classements faire des relations entre les classements ça a tendance à augmenter les coefficients de corrélation enfin par rapport à des statistiques pures quantitatives néanmoins j'ai obtenu j'ai fait le calcul j'ai obtenu un coefficient de corrélation de 0,71 c'est énorme c'est vraiment énorme un coefficient de corrélation de 0 c'est pas de corrélation un coefficient de corrélation de moins 1 ou de 1 c'est une corrélation absolue négative ou positive voilà clairement plus il y a de contrôle des armes à feu enfin moins on est permissif sur les armes à feu plus on taxe plus on taxe et d'ailleurs quels sont les états qui taxent le plus vraiment la taxation est la plus forte en termes de prélèvement total on va arriver dans des pays comme la Chine communiste on va arriver dans des pays comme la Corée du Nord et alors là port d'armes la possession d'armes ou quoi que ce soit c'est fini je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'en Chine il est interdit de vendre des couteaux pointus la vente de couteaux pointus est interdite quand vous avez des couteaux de cuisine ils doivent avoir ils doivent être carrés ou arrondis ou carrés ils n'ont que des hachoirs comme ça on ne vend plus de couteaux pointus c'est dangereux on en est là ce qui a été justifié par les attaques au couteau qui elles-mêmes c'est vraiment il y a H16 j'imagine que vous le connaissez qui a publié ce fameux mème récemment c'est tous les experts sont d'accord le contrôle des armes ça marche et les experts c'est Mao Staline qui sont Gil Staline etc la condition la principale condition sine qua non du totalitarisme c'est le désarmement de la population et l'interdiction du port d'armes si vous avez le port d'armes dans l'espace public il est impossible d'établir un régime totalitaire il ne sera pas forcément libéral il ne sera pas forcément hyper sympa il ne sera pas forcément extrêmement libre sur tout mais il y a un niveau de despotisme qui est inatteignable si la population est armée et a le droit de porter des armes c'est juste pas possible vous ne pourrez pas le faire les policiers la cheville ouvrière du despotisme n'acceptera pas de risquer sa peau pour un salaire de misère à chaque fois qu'ils sont envoyés persécuter leurs prochains c'est aussi bête que ça pour conclure et pour revenir deux secondes sur l'ARPAC en tant qu'association tout à l'heure j'avais posé la question sur concrètement en dehors du site web est-ce qu'il y a des manifestations enfin des conférences ou des choses comme ça que vous produisez ou des films parce que les manifs moi je je parle pas de manifestations dans la rue avec des banderoles je parle d'événements alors des événements on essaye de se rencontrer avec l'ARPAC il va y avoir l'assemblée générale sous peu après les membres de l'ARPAC sont extrêmement dispersés dans toute la France malgré une certaine prévalence pour la côte méditerranéenne il y a plus de membres là-bas il y en a qui sont plus nombreux mais on fait surtout alors pour l'instant on essaye d'économiser nos ressources pour pouvoir aussi investir sur une communication un petit peu plus percutante qui coûte de l'argent donc là on essaye d'avoir des ressources qui nous permettent d'avoir des communications je suis en train de me répéter vêtement ensuite on essaye d'encourager un militantisme au quotidien et de donner les moyens à nos membres pour ça comme je le dis souvent à nos membres les anti-armes en fait sont des gens qui sont en général sans imagination c'est à dire ils ne font en général que suivre un certain conformisme et la plupart des humains je dirais en fait n'aiment pas le statut d'impuissance et n'aiment pas la servitude qui est impliquée par le fait d'être désarmé face à des gens armés instinctivement ça ne nous plaît pas personne n'a envie d'être le larbin de l'autre donc on ne se bat pas contre l'instinct humain on se bat contre la domestication humaine qui a été imposée par nos souverains et ce conformisme en fait ce narratif très France Inter très Europe Écologie Les Verts tout ça ce sont des arguments en général moralisateurs et quiconque à l'uniche se rend compte que la morale ce genre d'arguments sont en général assez faibles et c'est facile d'avoir un coup d'avance donc déjà on essaye de leur dire quand on vous dit ça il y a un argument facile c'est celui-là quand on vous dit ça et un autre argument facile c'est celui-là donc c'est si on vous présente une certaine logique c'est pas une vraie logique c'est un sophisme et ce sophisme il se démonte comme ça donc on essaye de leur donner des coups d'avance en fait dans les débats d'avoir réponse à tout du tac au tac parce que la production de bullshit dans la dissonance cognitive et la rationalisation a posteriori d'une opinion à laquelle on n'a pas vraiment réfléchi ça demande un effort intellectuel ça ralentit si vous vous avez déjà réfléchi au sujet et qu'on vous a donné tous les arguments qu'on a réfléchi à leur formulation etc on a déjà réfléchi au fond et à la forme ça va aider énormément et vous allez avoir besoin de quelqu'un qui a une vivacité intellectuelle et une capacité à la mauvaise foi extrêmement élevée par exemple Macron pour arriver à vous répondre là-dessus ce qui n'est pas donné à tout le monde ça prend des professionnels voilà non mais c'est ça ça devient un métier à cette fois donc c'est un petit peu quelque chose qu'on essaye de faire pour que le débat du quotidien déjà soit gagné pas forcément contre celui contre qui on argumente mais par ceux qui regardent je ne sais pas si vous avez vu le film qui font smoking mais c'est pas toi qui essaie de convaincre c'est eux c'est toujours ce souvenir qu'on n'essaye pas de convaincre son interlocuteur on essaye de convaincre ceux qui regardent le débat c'est beaucoup plus payant exactement donc on essaye de donner les outils en fait pour gagner cette bataille des idées c'est une bataille des idées des manifestations on en fait peu parce que donc je sais bien que c'est parce que c'était pas l'idée de la question mais aller manifester sous la préfecture en disant on veut le port d'armes on veut le port d'armes peut-être qu'en retirant dans leur fenêtre je sais pas alors bon bah ça c'est c'est exactement ce qu'on veut éviter c'est à dire que les gens pacifiques et raisonnables c'est nous les les soudards en armes qui sont en fait les vrais fous de la gâchette c'est eux et non seulement c'est l'image que je veux faire passer mais c'est en fait c'est même une conviction personnelle je pense pas que les policiers soient des des tarés de la gâchette par contre je pense que ceux qui leur donnent leurs ordres à savoir les préfets les les politiciens du ministère de l'intérieur ce genre de de très hauts fonctionnaires je pense que eux sont effectivement des personnes beaucoup plus sans scrupules qui sont aveuglés par leur arrogance et la haute idée qu'ils ont d'eux-mêmes qui va faire que pour eux la fin justifiera les moyens et les moyens c'est d'envoyer les policiers tirés j'ai beaucoup plus peur en fait de de l'emportement du groupe je pense qu'il y a même beaucoup de policiers qui se diraient qu'est-ce qu'on fait là est-ce qu'on est vraiment chez les bons je pense qu'il y en a beaucoup qui le feraient mais ça va être compliqué pour l'agent de base d'aller dire à son commissaire qui a probablement été choisi lui-même pour un certain suivisme d'aller dire à son commissaire non moi je suis pas d'accord je suis pas d'accord patron moi je vais pas je vais pas faire ça à ces gens déjà ils ont beaucoup à perdre en plus il y a un esprit de corps qui est quand même travaillé à force de demander à la police de faire des choses pas sympas contre la population d'aller taper et moi par exemple le mariage homosexuel je m'en fous en fait moi ce qui me gêne c'est le fait que l'état fasse le mariage à mon avis la manif c'était ni pour ni contre bien au contraire pour moi c'était je me disais mais en fait qu'est-ce qu'on s'emmerde à avoir le mariage dans la loi en fait parce que c'est ni plus ni moins qu'un avantage fiscal je comprends même pas à quoi ça sert truc religieux relever de la liberté religieuse bon alors il y avait la manif pour tous moi je m'en foutais j'étais ni avec les pour ni avec les contre je me disais en fait ils sont tous torts mais par contre quand j'ai vu la manière dont se sont fait traiter les opposants en mariage pour tous les mecs qui se faisaient qui se faisaient mettre dans le panier à salade parce qu'ils avaient un t-shirt ils avaient un t-shirt marqué je sais plus c'était un papa une maman on ment pas aux enfants bon c'est grave je trouve que le slogan est pas génial je suis même pas forcément d'accord avec ces gens là parce que je considère que si on ment pas aux enfants il y a beaucoup plus de choses à changer que ça parce que moi on m'a menti pendant toute mon enfance sur à peu près tout donc voilà on me forçait à apprendre un truc une année l'année d'après on m'expliquait que c'était pas vrai en plus je me suis branché avec des profs pour ça je digresse bêtement mais aller mettre des gens en taule les menacer avec des flingues leur dire tu rentres dans le panier à salade sinon on va te matraquer la gueule et si tu résistes au matraquage on va finir par te tirer dessus parce que c'est ça la menace c'est toujours la menace ultime c'est pas ah non non mais on les menace pas de leur tirer dessus on leur menace de leur mettre des coups de matraque ah ouais mais s'ils résistent au coup de matraque tu les menaces avec le MP5 c'est exactement ce que je dis à propos des impôts les impôts sont collectés sous la menace des armes sous la menace de la mort ultimement mais bien sûr parce qu'on dit ah non non on va juste vous arrêter oui mais si je résiste à l'arrestation c'est ça si je veux pas me faire kidnapper je me défends on tape dessus si je rends les coups on va finir par me tirer dessus la menace c'est toujours la menace ultime c'est pour ça qu'il faut que c'est c'est d'ailleurs donc je disais j'avais été scandalisé par le traitement des personnes de la manif même si j'étais pas particulièrement dans leur camp mais c'est un autre argument pour le port d'armes c'est à dire que les gens disent oh mais y'a qu'à voter on a le pouvoir y'a qu'à voter c'est nous qui choisissons les personnes qui ont les armes nous l'avons le pouvoir des armes nous l'avons indirectement par le vote c'est pas ça non c'est pas ça parce que si tu votes pour quelqu'un et qu'il fait pas ce que t'as dit c'est quand même lui qui a les flammes donc déjà ne serait-ce qu'admettons que ce soit vrai et c'est d'une naïveté confondante de croire que c'est réellement vrai surtout de la manière dont la démocratie est appliquée en France qui est une démocratie plébiscitaire ce qui est par opposition à une démocratie parlementaire qui est beaucoup plus représentative mais bon passons même si c'était le cas qu'est-ce qui vous garantit une fois que vous avez élu la personne et qu'elle domine les forces armées que cette personne va tenir parole ? c'est des promesses c'est pas des contrats c'est des promesses je sais plus quel homme politique on avait reproché un jour d'être une girouette il m'a dit mais c'est pas moi qui ai changé d'opinion c'est des électeurs les hommes politiques pour se faire élire ne disent pas ce qu'ils croient ne disent pas ce qu'ils vont faire ils disent ce qu'ils ont besoin de dire pour se faire élire parce que la soupe est trop bonne soit on est naïf et puérile au point d'aller croire des promesses de personnes à qui on donne tout le pouvoir et effectivement on continue comme ça soit on se dit bon combien de fois je vais me faire avoir combien de fois je vais me faire avoir et bien si j'y crois vraiment à la démocratie il faut que je puisse avec mes collègues qui allons voter il faut que ce soit nous qui puissions aller en dessous de l'Elysée et dire écoute-moi bien on a voté pour que tu fasses ça donc maintenant tu fais ça c'est ça qu'on t'a demandé et quelque part bien que je sois libéral je préférerais avoir un peuple armé qui demande des choses socialistes qu'un peuple désarmé qui demande des choses libérales et ne les obtient pas c'est parce que parce que moi j'ai une vraie confiance en l'être humain et je pense que l'être humain est bon s'il est responsable et quand on le déresponsabilise et bien là il devient la bête la bête est irresponsable et l'humain est responsable si vous réduisez la capacité d'action des humains si le français de base est finalement quelqu'un qui n'est plus responsable de son sort puisque c'est la responsabilité de l'Etat si c'est la responsabilité de l'Etat c'est plus la sienne donc lui-même étant irresponsable il n'a aucun intérêt à assumer une responsabilité dont il ne jouirait pas de la liberté correspondante donc finalement toute cette action vise à faire du français un crétin soumis et quand on me dit oui mais tu te rends compte en 1939 les gens avaient le port d'armes mais c'était quand même pas les mêmes français alors en général il y a une bonne dose de racisme là derrière parce que vraiment ce qu'on vous dit c'est les français n'étaient pas les mêmes parce que c'était pas des arabes et des noirs bah écoute potentiellement oui effectivement il n'y avait pas autant d'immigrés à l'époque enfin bon jusqu'à preuve du contraire Thomas Sowell est noir et il n'est pas con donc il y a au moins quelques exceptions tu vois même si t'es raciste t'es bien obligé de concéder qu'il y en a quand même au moins un ou deux qui sortent du lot donc soit on fait de la punition générale soit on fait du cas par cas et on essaye d'être juste mais bon soit on est collectiviste soit on est libéral un peu de ça mais donc déjà en général ce fond de de xénophobie qui qui est malheureusement si l'état français résolvait un petit peu de la délinquance il y aurait ça aurait peut-être moins d'écho mais le cette idée en fait que le français est trop con et trop irresponsable et que donc on ne peut pas l'armer moi ce que j'essaye d'expliquer c'est que c'est en forgeant qu'on devient forgeant les gamins ne deviennent pas responsables et après on leur confie des responsabilités sinon tu leur confies des responsabilités pour qu'ils deviennent responsables c'est en se confrontant à la responsabilité en se confrontant à la capacité d'action et au fait de devoir en assumer les conséquences que là on devient responsable si quoi que l'on fasse c'est jamais de notre faute et les bénéfices c'est jamais pour nous autant se laisser aller de toute façon allez qu'est-ce que c'est là c'est là de toute façon on n'a pas prise aux choses autant rester con autant rien foutre autant attendre les allocs autant aller se servir quand on peut oh bah tiens il y a un magasin qui se fait casser oh il n'y a pas 30 filles bah allez on va aller se servir un petit peu toute cette société civilisée elle repose sur l'individu responsable et quand et c'est en retirant les responsabilités à l'individu qu'il devient irresponsable c'est cet aphorisme coluchéen qui est un de mes philosophes favoris Michel Colucci qui disait bon il voudrait qu'on soit intelligent et il nous prenne pour des cons et comment on fait alors c'est ça c'est ce mythe de la punition générale et du fait de prendre les français pour des cons qui est la justification de tous les despotismes dans dans la démocratie en train de sombrer doucement dans une espèce dérive je partage entièrement ce sentiment de voir mon pays sombrer là dedans mais genre mais le nombre de conversations que personnellement j'ai eu avec toutes sortes de personnes et qui sortent toujours cet argument oui mais les gens sont cons j'estime mais c'est toi c'est toi c'est ça j'estime que j'ai une chance infinie parce que je ne je ne m'adresse qu'à des gens qui sont intelligents qui savent juger les autres j'ai vraiment une chance vraiment phénoménale tu sais il y avait ce livre qui était alors en plus plutôt de gauche d'ailleurs c'était de Cabu c'était la France des beaufs c'est un livre qui était sorti qui a un petit peu d'ailleurs consacré l'expression du beauf la France des beaufs qui était une BD que j'avais lue à l'époque et c'était alors d'ailleurs c'est même pas c'est pas de lui pardon autant pour moi je crois que c'est dans les Bidochons où il y a Robert Bidochon qui est avec sa femme Raymond et ce qui est dans la bulle c'est cerné par les cons et oui et on a toujours l'impression d'être cerné par les cons c'est les autres l'enfer c'est les autres l'enfer c'est les autres mais c'est évident on a toujours l'impression que enfin j'en reviens à Coluche on peut toujours trouver plus con que soi regardez moi c'est l'intelligence c'est la chose la mieux répartie au monde vu que c'est avec ça qu'on juge si vous avez l'impression que les autres sont tous des cons bah oui c'est parce qu'évidemment s'il y a de l'intelligence quelque part peut-être que vous êtes trop con pour l'avoir et toujours pour rester dans Coluche la question qu'il faut se poser c'est pourquoi les gens ils sont devenus cons pourquoi ils sont devenus cons tu les prends tous pour des cons pourquoi ils sont devenus cons en fait tu me dis qu'avant en 1939 ça allait là ils avaient le port d'armes et ça allait pas si mal c'est la France de Pagnole c'est beau etc il y a Manon des Sources qui dansent sa poil quand c'est Emmanuel Béart on est content bon très bien là c'est la belle France c'est très bien je suis assez d'accord je pense que la France de la Troisième République si on en était resté là effectivement ça fonctionnait pas si mal bon tu me dis que ça a changé mais qu'est-ce que c'est qui a changé un des premiers trucs qui a changé c'est vraiment la limite c'est le port d'armes c'est une limite claire avant il y avait le port d'armes après il n'y est pas ça c'est vraiment c'est catégorique c'est on off c'est vraiment binaire ça ça a changé ce qui a d'autres changé d'autres après c'est d'autres points sur les libéraux qui sont effectivement on a augmenté les prélèvements obligatoires à un niveau de four on a tout réglementé etc ça c'est d'autres points que je peux discuter à titre personnel mais pas en tant que président de l'ARPAC mais effectivement je tiens à vous faire remarquer que ce qui a changé c'est justement qu'on a désarmé les français qu'on les a même pas on leur a enlevé la responsabilité de leur autopréservation mais l'instinct de préservation l'instinct de survie quoi l'être qu'est-ce qui va différencier énormément il y a beaucoup beaucoup de différences entre les êtres humains et les animaux on va dire entre les êtres humains et les autres animaux puisque nous sommes des animaux aussi une des différences fondamentales avec la plupart des animaux et une très grosse différence de degré avec les primates c'est notre capacité à faire des outils libre arbitre c'est notre environnement on fabrique des outils toute notre stratégie de survie notre instinct de survie il est fondé sur le fait qu'on fabrique des outils c'est vraiment ça qui distingue Sapiens de des autres primates et des autres mammifères des reptiles de tout c'est vraiment ça on prend l'environnement on fabrique des objets qu'on s'approprie et qui nous servent à notre survie et qu'est-ce qu'il y a de plus humain que l'arme en fait c'est-à-dire c'est ça qui fait que l'humain domine la planète d'une certaine manière en tout cas dans la manière dont l'humain perçoit son environnement il a l'impression de le dominer et il est plutôt satisfait de cette domination c'est-à-dire lui il se construit des maisons il se construit des véhicules il se déplace super vite et tout ça et puis l'humain n'a quand même pas peur de beaucoup d'animaux à partir du moment où il a un flingue moi je suis désolé tu me mets un fusil à pompe il y a un ours en face je me dis ça va ça devrait gérer quoi je lui balance trois slugs mais même si c'est un grizzly à mon avis il va faire demi-tour quand même si t'as un bon flingue qu'est-ce que c'est l'animal qui va te faire peur franchement mais même un éléphant avec un bon fusil tu l'arrêtes de rendre compte parce que c'est un éléphant on est une fourmi pour lui et bien avec une arme on le craint pas un lion les gens ne se rendent pas compte que si nous existons actuellement en tant qu'humains la richesse que nous avons et le fait que nous ayons survécu autant de temps c'est parce que l'être humain s'est imposé dans une nature hostile grâce à des armes et le fait de vouloir priver l'être humain de son arme c'est exactement ça qui en fait une bête c'est à dire qu'on en revient au banal rapport physique il y a le costaud il y a le pas costaud et on en est là on en est réduit à l'état des chiens où il y a le Saint Bernard qui va bouffer le chihuahua alors que quand il y a des armes et bien la fille de 45 kilos elle a même pas peur de Jérôme Le Banner parce que Jérôme Le Banner un athlète gigantesque c'est une machine c'est vraiment combien de personnes peuvent se vanter de survivre à un combat si Jérôme Le Banner veut les démonter à main nue le mec il a une carure de malade il a un savoir-faire dans le combat qui est extrêmement poussé c'est vraiment voilà c'est pas une bête c'est un être humain c'est d'ailleurs plus quelqu'un que je respecte dans ses compétences en tant qu'athlète même pas sûr qu'il soit d'accord avec moi ni rien mais bon voilà quelqu'un que je trouve accompli et je trouve ça très bien mais en revanche ce que je trouve pas bien c'est qu'on nous force à être dans une situation où quelqu'un avec une carure imposante tant qu'il n'y a pas de flic ce qui est quand même la majeure partie du temps et bien c'est lui le dictateur c'est lui qui impose sa loi il fait ce qu'il veut et je veux dire pas plus tard qu'hier j'étais dans le bus il y avait un gamin qui posait ses pieds sur le siège d'en face je lui dis écoute je vais pas t'engueuler mais enfin bon tu te rends bien compte qu'il y a des gens qui s'asseillent sur ce siège s'il te plaît enlève tes pieds même si tu le fais pas je vais pas te taper dessus mais essaie de réfléchir toi tu t'assieds sur le siège t'as envie que quelqu'un se soit essuyé les pieds dessus avant je sais pas réfléchis à ton prochain et le gamin a enlevé ses pieds et après je me suis dit mais attends j'ai dit ça à ce gamin en essayant d'être sympa tu vois de pas faire la racaille et tout est-ce que je lui aurais dit si ça avait été si ça avait été un mec avec une casquette de mettre 10 un air particulaire mais presque je lui aurais dit ça je lui aurais dit écoute s'il te plaît sois sympa enlève tes pieds mais j'aurais même pas pris la précaution de lui dire je vais pas t'engueuler c'était évident que j'allais pas l'engueuler parce que lui il me prend il me plaît en quatre il me met dans sa poche Robert Heinlein que tu dois connaître l'auteur disait une société armée est une société polie et bien c'est ça c'est à dire que les Etats-Unis et l'URSS se sont pas tapés sur la gueule ils ont été très polis les uns avec les autres parce qu'ils savaient qu'ils avaient tous les deux l'armatomique d'accord c'est l'équilibre c'est l'équilibre des forces au niveau individuel on ne sort pas son arme facilement quand on sait que tout le monde est armé par exemple il y avait une scène entre les Proud Boys et les Boogaloo Boys quand il y avait ces manifs où c'était un petit peu chaud à la suite de Black Lives Matter aux Etats-Unis et bon ils s'aiment pas trop les Proud Boys et les Boogaloo Boys aux Etats-Unis à un moment il y a un Proud Boy qui commence à faire son chieur et à harceler un Boogaloo Boy etc et le type commence à péter un câble tu sais ces altercations où ça commence avec des mots ces comportements de petits collégiens de merde que je peux pas supporter d'ailleurs et là le type il met sa main sur son flingue qu'il portait ils étaient tous armés et là tout le monde s'est précipité sur eux ils les ont séparés tout de suite avec des flics qui étaient là qui n'ont pas sorti leurs armes qui leur disaient ne fais pas ça ne fais pas ça et là tout de suite tout le monde est venu les séparer c'est à dire que ça s'est arrêté à la petite claque parce que quand il y a des armes on sait que il faut vraiment tout de suite tuer l'embrouille dans l'oeuf il faut les séparer tout de suite c'est pas comme quand il y a des gamins qui se tapent dessus sur TikTok etc et on attend qu'il y en ait un qui soit en train de s'acharner sur l'autre à coup de poing avec l'autre qui est réduit à l'état de bouillie etc alors on dit ah non on va les séparer mais pourquoi parce qu'il ne l'a pas mis en chaise roulante qu'est-ce que c'est la bonne limite on est vraiment une civilisation non violente ou pas tant qu'il n'y aura pas de légitimité à la légitime défense puisque c'est ça qu'on nous empêche de faire on va rester dans cet état d'asservissement et puis de peut-être de bétail c'est un autre point sur lequel j'aimerais venir aussi on me dit souvent mais de toute façon ça ne sert à rien le port d'armes tant qu'on n'a pas le droit à la légitime défense les moyens c'est plus important que le droit c'est-à-dire que autant je suis effectivement d'accord sur le fait que porter une arme illégalement actuellement c'est un suicide social parce que si on s'en sert ou si on se fait juste pincer en en portant un c'est extrêmement dangereux la probabilité est faible de se faire juste penser c'est vrai qu'on ne se fait pas contrôler à tous les coins de rue vu qu'on n'est pas encore en URSS ne vous inquiétez pas ça arrive la probabilité est faible mais putain si ça vous arrive vous allez prendre cher c'est vraiment là ils vont là ils vont pas déconner et vous serez beaucoup plus punis que si vous êtes un multirécidiviste parce que là on ne vous trouvera pas de circonstances atténuantes mais avoir les moyens avoir le droit de posséder les moyens de se défendre ça permet d'avoir une défense effective c'est à dire que quand la menace est vraiment là si vous avez si la population en général a le droit de posséder les moyens et d'utiliser les moyens de se défendre c'est plus important que d'avoir un droit à la légitime défense élevé parce que effectivement quand on est confronté à la violence réelle soit on s'en sort soit on s'en sort pas je veux dire Marin qui a fini en chaise roulante ou vraiment profondément handicapé lui la loi à mon avis il aurait préféré avoir les moyens de se défendre que d'avoir le droit pour lui parce qu'aujourd'hui c'est quelqu'un qui c'était un jeune qui avait une copine qui l'aimait etc c'était un jeune à qui la vie souriait et aujourd'hui alors d'ailleurs on n'en parle plus ça me sidère ces histoires les faits divers les plus odieux on les a tous oubliés une histoire qui m'avait énormément marqué je digresse un peu c'est la fin c'est Anne-Lauren Schmitt qui s'est fait égorger dans le RER sous prétexte de refus de fellation ah oui quand même c'est grave ah bah oui mais le mec il avait des antécédents psychiatriques alors oui on l'a mis en taule et tout ça mais enfin ils étaient bien obligés de reconnaître que le mec il était un peu benet il était frustré il était ouais d'accord enfin Anne-Lauren Schmitt elle est morte je ne sais même pas si la famille d'Anne-Lauren Schmitt apprécie que je parle de leur fille etc je suis désolé les gars mais votre fille elle est morte et quelque part ça ne vous appartient plus ça appartient à l'histoire maintenant et l'histoire c'est que c'est une fille qui était légalement désarmée qui s'est faite égorger parce qu'elle n'a pas voulu subir les derniers outrages et quelque part le problème c'est que l'Etat il est gagnant c'est à dire qu'il n'a pas accompli son devoir de protection et donc il ne peut pas être partout à la fois il a gagné la légitimité d'avoir encore plus de moyens pour encore plus s'échouer et ça l'Etat ne vit que par les problèmes qu'il cause lui-même d'ailleurs souvent et par leur aggravation c'est peut-être pas lui qui était responsable qu'un violeur se promène l'Etat n'est pas non plus responsable de tout comme disait la Boétie c'est quand même un petit peu aussi nous qui l'acceptons à la fin c'est quand même dans ce cas précis ils sont responsables de la merde dans laquelle ils se trouvent et si ils veulent que ça change c'est à eux de demander le bon truc et le bon truc c'est déjà de pouvoir avoir les moyens de changer les choses si vous n'avez pas les armes vous ne changerez pas les choses à la révolution ils ont commencé par prendre les armes la Bastille on l'a prise pour aller chercher la poudre on l'a pas prise pour aller sortir les bonhommes qui étaient mis en tôle pour des lettres de cachet on allait chercher des flingues et on allait chercher de quoi soumettre le roi donc si vous ne voulez pas être dans l'absolutisme peu importe que le roi il soit de droit divin ou de droit électoral c'est un roi et il vous soumet on dit qu'il n'y a plus les lettres de cachet et comme je le disais un préfet il peut à moins que vous soyez quelqu'un qui a un vrai soutien et du réseau exactement comme sous l'ancien régime une lettre de cachet quand c'était un noble qui avait beaucoup de fric etc c'était quand même compliqué pour le roi de la faire exécuter il y avait des contre-pouvoirs personnels mais aujourd'hui un préfet il peut ordonner de faire souhaiter d'envoyer le raid chez n'importe qui sans pratiquement devoir se justifier et si le Pékin de base porte plainte il ne risque rien le préfet on lui dira quand même monsieur faites attention et c'est tout au pire le pire du pire qui puisse lui arriver c'est qu'il perde sa fonction et qu'on lui trouve un autre poste de haut fonctionnaire ailleurs voilà ça c'est ça c'est vraiment ça c'est la punition ultime allez au pire il sera muté en Corse mais aujourd'hui on a une espèce de la France est organisée comme un espace colonisé par Paris déjà ce qui est absolument hallucinant les français sont sous le joug d'une caste parisiano-parisienne jacobine et ils l'acceptent en appelant ça la démocratie mais c'est c'est d'une violence et ils refusent de le voir c'est une force d'occupation ils refusent d'admettre leur médiocrité et leur soumission ils refusent de voir à quel point ils sont dans la servitude et ils sont dans la servitude parce qu'ils sont désarmés et moi je me bats pour des gens qui détestent mes opinions politiques mais de toute façon si j'arrive pas à obtenir ça j'ai aucun doute sur le fait que si nous n'obtenons pas le port d'armes nous n'obtiendrons rien rien du tout c'est même pas la peine d'espérer vous espérez une politique sociale vous ne l'obtiendrez que par les armes la politique sociale qui sera mise en place ce sera pas la politique sociale que vous voulez ce sera celle qui servira la clientèle électorale si vous êtes la clientèle électorale tant mieux pour vous vous ne resterez pas cette clientèle électorale la clientèle électorale c'est quelque chose de mouvant vous êtes un coup dans la bonne clientèle vous êtes un coup dans la pas bonne clientèle c'est quelque chose tout ce que vous obtiendrez sera toujours à court terme au mieux à moyen terme tout ce que vous obtiendrez ce sera la punition de quelqu'un d'autre et un jour les choses seront inversées si vous voulez quelque chose de stable où on n'est pas une grande mascarade où tout le monde vit aux dépens de tout le monde Bastien le seul moyen c'est que vous soyez armé quel que soit votre objectif politique si votre objectif politique n'est pas la corruption la connivence et la rente des puissants aux dépens des petits quelle que soit la forme que ça prête si c'est pas ça votre objectif vous devez être pour le port d'armes sinon vous ça ne changera pas c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui abusent du système que ce soit des grandes entreprises copines de l'état que ce soit des hauts fonctionnaires que ce soit des gangsters qu'on tolère et à qui on ne fait rien parce que l'état n'en a rien à foutre et qu'il a d'autres priorités voire que ça les sert indirectement tout ça n'existe que parce que vous n'avez aucune possibilité à résister à cet état de fait vous êtes les dindons de la farce parce que le fermier bute les dindons le dindon c'est vous le dindon c'est vous et un dindon avec un flingue c'est plus un dindon d'ailleurs d'un point de vue libéral si on était enfin dans la capacité de posséder et d'utiliser surtout des armes on pourrait aussi progresser vers le but ultime qui est la disparition de l'état quelque chose d'ailleurs que partagent même les communistes dans leur fantaisie tout à fait c'est paradoxalement un point qui réunit qui réunit les communistes et les libéraux en fait c'est à dire alors bon faut l'image je n'ai pas vu du même angle pas tout à fait non mais paradoxalement l'un comme l'autre ont compris c'est d'ailleurs je pense que quelque part c'est des grandes forces de Karl Marx c'est d'avoir rendu cette perception de la domination par l'état accessible à un intérêt de groupe qu'on appelle donc un intérêt de classe dans l'optique marxiste et quelque part de leur faire miroiter que il pourrait peut-être renverser les choses en adoptant ses idées à lui mais après on va rendre des considérations psychopolitiques qui ne sont pas vraiment les miennes d'ailleurs un libéral conséquent considérera qu'il y a effectivement une lutte des classes mais pas une lutte des classes sociales comme présentée dans le marxisme mais de la classe de ceux qui ont les flingues contre ceux qui ne les ont pas voilà et puis qu'il y a une classe d'exploiteurs qui vit sur le dos de l'autre par le truchement des taxes et des impôts par le truchement de la violence c'est possible voilà c'est possible que par le truchement de la violence exactement c'est vous ne serez jamais que des exploités tant que vous n'aurez pas de quoi résister à l'exploiteur peu importe que ce soit Don Corleone ou je ne sais pas quel est le nom de votre préfet local le plus connu de préfet c'est Erignac parce qu'il s'est fait assassiner mais c'est peu importe le costard du malfrat qu'il vienne avec un costume de préfet ou qu'il vienne avec un costume de mafieux ce qui compte c'est l'action c'est pas l'uniforme et ce qu'il fait c'est qu'il vous prend votre pognon votre liberté d'action pour son profit et contre votre regret à vos dépens c'est ça ouais et pourquoi pour finir comment est-ce qu'on adhère à l'ARPAC est-ce que c'est extrêmement simple vous allez sur notre site il y a une page comment adhérer et vous le trouverez si vous galérez avec ça vous trouverez au moins la page nous contacter vous envoyez un email et je vous répondrai c'est à dire je passe beaucoup trop de temps selon certaines personnes à essayer d'apporter un vrai soutien aux membres de l'ARPAC mais voilà si vous tu regardes il y a un onglet adhérer je suis sur la page adhérer justement avec des pises d'application on vous explique par Paypal par virement etc c'est 20 euros par an ouais c'est pas non plus la mort sauf si comme moi vous êtes un fanatique que vous voulez devenir membre à vie vous claquez 500 balles d'accord qui correspond quand même à 20 années je crois 25 je dirais 25 carrément 25 années de cotisation c'est un engagement certain ah et puis si on s'inscrit en couple on gagne 5 on gagne 20 euros c'est bien 20 par an ouais c'est bien bon bah très bien d'ailleurs je tiens à dire que voilà j'essaye on essaye de modérer donc si quelqu'un tient des propos ouais de toute façon les gonzesses elles savent pas tenir un flingue ce sera pas conforme tout à fait donc voilà c'est à dire que je suis pour la liberté d'expression enfin l'ARPAC c'est une association de droits privés donc quelqu'un qui va venir étaler son bépris pour la jante féminine et venir faire des blagues grivoises très orientées on va lui dire de gentiment se calmer j'essaye c'est pas facile pour moi j'essaye de calmer les anarchapes et en dire les gars les gars il y a des gens qui sont pas d'accord avec vous et ils ont le droit d'être membres de leur PAC alors arrêtez arrêtez de tout le temps nous dire que oui je sais qu'il y a de la logique chez vous je suis personnellement d'accord avec vos arguments allez sur allez sur le libertarium allez commenter les vidéos de viande tiède il y a plein d'endroits pour exprimer ça à l'ARPAC nous sommes amicaux avec ces gens là mais il y a des sujets qui ont leur place ailleurs voilà le message est reçu allez en parler avec les gens qui en ont fait qui ont une réflexion plus philosophique et un petit peu moins légaliste focalisé sur un point voilà message reçu on essaie de se restreindre j'ai bien compris que oui le sujet était sur les armes la légitime défense etc effectivement ça touche tout le monde on n'a pas forcément besoin de faire rentrer d'autres considérations dans cette conversation là message reçu en fait c'est extrêmement cohérent avec l'anarcho-capitalisme avec le minarchisme avec le libéralisme avec le libertarianisme avec toutes ces mouvances là oui effectivement et d'ailleurs la plupart le minarchisme le bordard c'est une pique en passant c'est tout c'est gratuit mais ça reste cohérent avec ces idées là donc effectivement ceux qui se réclament de ces mouvements on n'a pas besoin de beaucoup lutter pour les convaincre on a peut-être besoin d'un peu plus lutter pour les convaincre de venir avec nous et de chanter avec nous mais ça c'est autre chose les convaincre de s'engager bon les convaincre d'être d'accord avec nous de au moins pas nous tirer dans les pattes ça ça va c'est pas très compliqué mais enfin quand on me demande quand je discute avec des américains qui me disent ah il y a des libéraux en France en général j'en dis yes there's me and two other guys mais on en est un peu là quoi et la plupart des libéraux français ils ne vivent pas en France ils en connaissent pas mal qui sont répartis à l'extérieur oui alors il n'y a pas que ça c'est comme disait quelqu'un qui habite chez toi et qui me fait beaucoup rire même si je ne pense pas qu'il soit fondamentalement libertarien libéral c'est Alexandre Cormier-Denis j'étais sûr que tu n'allais pas renoncer ce nom un grand barpu oui oui qui est une verve qui force le respect quand même ah il a de la tchatch oui ah il a quand même le mec bon puis je ne sais pas tu vois on est copains de Costard lui et moi on se présente en cravate il fait quand même remarquer que putain au Canada on vous exporte nos 5 gauchistes exactement et ça ne doit pas forcément être facile pour toi de toujours communiquer avec tes congénères français qui doivent bien être en général des bons opposants au port d'armes ah c'est quasiment unanime tous socialistes tous anti-armes à quelques exceptions près là mais c'est quand même grave merci beaucoup pour ces deux heures d'explications et puis de motivation on sent qu'il y a une vraie énergie là-dedans c'est pas juste pour passer le temps j'espère que je ne vais pas trop me faire taper sur les doigts par les membres de l'association qui vont me dire non mais attends on n'est pas une succursale du libertarianisme bah qu'ils le veuillent ou non ça en fait tellement partie que la jonction est quasiment impossible à défaire j'ai des convictions j'essaye de faire la distinction mais bon qu'est-ce que tu veux je m'emporte je m'emporte mais si on parle de droit et c'est pas pour relancer la conversation et qu'on parle d'armes je veux dire on rentre forcément sur ce terrain là ce sera peut-être l'occasion d'en reparler une prochaine fois c'est inévitable merci Mitch quand tu veux bonne soirée et on se reparle bientôt si d'autres événements surgissent ou si l'ARPAC a des nouvelles intéressantes à communiquer je serai bien sûr très heureux de pouvoir les diffuser avec toi avec plaisir merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt